Bonjour Youtube, on avait joué à Nioh 2 en OP il y a un mois sur PC, j'avais jamais joué à Nioh de ma vie et ça m'avait grave saucé, du coup j'ai attendu que ça sorte sur PS5, histoire d'être tranquille, et apparemment j'ai lancé le jeu en japonais, ouais, apparemment on se fait plaisir quoi, apparemment c'est plaisir, alors ouais, alors ouais, alors est-ce qu'on va refaire l'intro pour la 15ème fois en fait, mais les gars mais finissez vos jeux putain, c'est pas possible ça, je fais d'homo quoi, c'est où la langue, j'ai envie de mourir, j'ai à peu près envie de canner quoi, oh, oh, oh le bon pif, voix, voix japonais, texte franc, oh, ouais ça c'est parce que je lis le japonais, oui genre, non, ça je sais pas lire ça, ça je sais pas lire mais j'avais appris, j'avais, ah, en bas à gauche, normalement je sais lire mais j'ai tout oublié, bref, paramètres du mode de jeu, alors on peut pas jouer en 120 FPS parce que mes écrans de PC c'est des écrans où il faut du display port pour le 120 FPS, donc on va jouer en 60, ah, ce sera très bien comme ça, paramètres de base du jeu sous-titres, affichage des dégâts, tout ça, ouais, 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 de toute façon c'est un jeu où il y a tellement de choses qu'on va lancer et on verra après, hein, merci Alpha Aegis pour les 19 Watsuba, arigato, gozaimasu, c'est parti, envie de canner, alors j'ai déjà joué deux heures du coup, mais je n'ai joué que deux heures à Nio, Pugno confondu, enfin Nio 2 du coup, j'ai joué que deux heures, donc là les deux premières heures normalement je connais, mais je vais pouvoir prendre mon temps cette fois, l'année dernière fois j'ai un peu rush. Top à la machette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Dr. Xantas pour le premier ligne d'avenue. Non c'est le coup. Oula, je ne me rappelais pas qu'il avait des triples yeux lui. Il est à moitié un Sharingan et tout, ouais. N'aim, je ne me rappelais pas qu'il a beaucoup de monde. Ah oui il va falloir créer le perso Mais oui Faut qu'on crée le perso Bah oui mais cette fois Cette fois on a le temps Cette fois on a le temps de créer le perso Oh c'est parti Alors Attends c'est du 60 ça Attends la PS5 là Remboursez moi la PS5 là C'est du 60 FPS là Faut de ma gueule Posture Ah oui la posture de combat c'est genre L'écart des jambes Pendant le combat Genre la stand Le stand de fight Préréglage 1 Ah il y a des préréglages Ah les coupes de cheveux Ah les coupes de cheveux Il y a des coupes de cheveux Il y a de tout de toute façon De ce qu'on avait vu il y avait tout Ah les préréglages 1 Ah il faut savoir si ça se trouve Il y a des préréglages extraordinaires Genre on n'aura pas besoin de faire un personnage Oh mais ça a l'air tellement infini C'est La sélection de perso elle est Oh ça risque de finir sur un personnage un peu comme ça Pour l'instant je pré-sélectionne On verra ensuite Peut-être changer la couleur des yeux Bon niveau combat on est comment ? En fait je sais pas si c'est la position de combat Ou si c'est juste la position de base Genre Moitié brave Comme ça Je mets 1 Je mets 0 Parce que ça fait un peu plus naturel Que de se tenir comme ça Bah se tenir comme ça Ça fait un peu genre Je cherche les embrouilles en permanence Appuie sur l'aléatoire 10 fois Et tape dans tes mains Non Action de bain Assis jambes croisées Relax Ah oui c'est vrai qu'on peut prendre des bains Couleur de la peau Ah mais couleur de la peau ça a l'air d'être Il y a le code couleur Non mais attends vas-y on va dire que c'est bien Type visage J'ai toujours trop de mal à voir les vraies différences C'est quoi la diff là ? Y'a pas de diff Ça se joue à peu près au menton non ? C'est quoi ? C'est la taille ? Ça a l'air bien ça Oh ouais ça c'était la base Visage La pose normale ou la pose Ronaldo ? Forme Ah ouais non mais non mais Arrête Ah ouais on peut faire une mâchoire carrée La mâchoire rectangle Ah ouais non mais attends Ouais Vieillissement Ah y'a quelque chose Bah fronce les sourcils Ah elle a des Oui elle a des cernes Ouais globalement ça rajoute des cernes Et ça fronce un peu les yeux On va mettre genre Voilà 10 Sourcils Non mais arrête Arrête là Moi je veux juste changer la couleur des cheveux Et c'est bon C'est trop détaillé Parce qu'après on va avoir un casque Ça change zéro les types de visages Cicatrice Ah Une petite cicatrice sur l'oeil Une griffure Pas une cicatrice Manny Des tatouages ça Griffure Une petite griffure sur l'oeil là Position verticale Position horizontale Non mais attends tu peux faire genre Ah tu peux la placer où tu veux rien Genre tu peux faire genre Tu t'es fait griffer là quoi Le cache le casque Après t'es fait chier autant à le faire Ouais j'imagine que ouais Non mais vas-y les cheveux là Accessoire Un cache-oeil Oh je peux mettre un cache-oeil Avec la griffure en dessous En mode j'ai plus d'oeil On a perdu un oeil Regarde Attends Couleur du couleur du truc Ça va trop loin Ça va trop loin Attends vas-y Faudrait que je trouve une couleur Pour les cheveux C'est au moment de payer sur ton stream Une safe zone pour moi Des bisous Merci beaucoup Grazail Attends mais ça met 15 ans Le curseur là Ah oui non ça va en fait Juste parce que je suis un peu con Genre un peu marronnasse Un peu marron Comme ça là C'est pas du tout ça la couleur Hein ? Il se fout de ma gueule le jeu Attends Cicatrice Tatouage 1 Type 2 Position horizontale Attends on peut pas l'inverser Rotation Rotation aid Genre j'ai perdu un oeil Position horizontale Comme ça Comme ça genre j'ai perdu un oeil On a déjà du lore On a déjà du lore Est-ce qu'on peut mettre genre Attends j'ai vu un truc Qui avait l'air stylé Comment ça ? Ça j'aime bien ça Oh Attends j'aimais bien La tâche de Pas la tâche Mais l'espèce de trait là Ça j'aime bien ça Ça crée une dissymétrie J'aime bien J'aime bien Couleur On part On met noir c'était bien Arrête C'est déjà l'enfer Parfait Merci Goronron Pour les 4 mois Bonsoir et merci d'être là Merci beaucoup Merci à toi Est-ce qu'on va mettre 2 cache-oeil Je pense pas Non on peut mettre Qu'un accessoire Bon vas-y Y'a quelque chose Cheveux Alors voilà Là Là ça peut prendre du temps Coiffure Pilosité de base C'est quoi la pilosité de base ? La pilosité de base C'est genre la coupe Oh Avec le Danaban Oh le Danaban C'est genre y'a toutes les coupes On est d'accord que Que la calvitie Wow Super Saiyajin On est d'accord que la calvitie Chez la femme C'est quelque chose Qui n'existe pas trop Non Ah j'aime bien ça J'aime bien cette coupe Celle-là j'aime bien aussi Ça fait un peu genre Commandant de Monster Hunter Plus qu'on ne le pense Dusse au féminin Putain j'avoue C'est un peu C'est un peu Dusse 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 Ah ça fait un peu Ça fait un peu Capitaine de Commandant De Monster Hunter Genre en mode Chasseuse de monstres Commandant Mais j'aime bien ça aussi Vas-y je prends ça Pilosité de base 30 Couleur Bah là j'aime bien la cou- Non Si j'aime bien la couleur Mais pourquoi couleur 2 ? C'est quoi couleur 2 ? Ah parce que Mèche colorée Ah voilà moi je veux pas des mèches colorées Un balayage Ouais mais y'a vraiment Regarde y'a le balayage On avait pas de balayage Non mais ça va Ça va loin hein Pointe des cheveux Wouah Les boucles Wouah Et là la console s'éteint Accessoires Couleur Alors il faudrait que je la Couleur personnalise Regarde hop Copier couleur Éditer couleur perso Non 151 126 113 Je peux pas l'avoir ça ? Comment on fait ? Ah récupérer couleur originale Retour Ah je peux pas 151 Attends Combien ? 151 126 113 Ah j'ai dit c'est chill C'est comme si j'étais dans mon salon ce soir 150 Arrête 151 151 c'est en bas 126 Et c'est où ? Ah 151 126 Et genre là je vais à droite C'est où 113 Oh je suis perdu Oh je suis pas loin là Bon on va dire que c'est ça Ok donc j'ai une couleur personnalisée Parfait Maintenant je vais dans Cheveux Couleur de l'accessoire Voilà Et ça marche pas du tout C'est à dire que le cache-oeil Dans tous les cas Il est dégueulasse Chier Bah ouais ça rend trop moche Je peux pas voir un bandeau Qui est pas de la couleur du Ah Attends j'ai une idée Attends Idée de De dingo là Bah faut que ce soit De couleur dorée Un peu comme le Comme l'accessoire Couleur un peu dorée Dorée Un peu comme ça là Non Mais c'est moi ou ça fonctionne pas ça 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 fonctionne pas De prendre celle là Je vois aucune différence Entre ça Ah si Et ça Moi je veux du dorée là Un peu orange Genre limite comme ça Ah Attends j'y étais là Ah comme ça là Non Un peu dorée Ouais comme ça Comme ça 237 138 12 Alors du coup Il me faudrait la même Pour visage Accessoire 237 38 12 Là Ah ou au contraire On pourrait aller chercher Le sous bandeau De la couleur des cheveux Voilà Voilà Là je suis content là Il y a un bandeau De la couleur du Du truc en haut Et l'autre bandeau De la couleur des cheveux C'est bon Alors on était sur La pivotité faciale C'est vrai qu'on peut se mettre Une petite Une petite barbiche On va dire non Couleur de la pivotité Barbe Mâchoire Non Maquillage Alors il y a de l'eyeliner Là je crois voir C'était quoi ? C'était celui là ? Il est léger celui là Est-ce qu'on se fait genre Un eyeliner type Amy Winehouse Bien marqué Ou à celui là Qui est un peu En retour Au dessus de l'oeil Celui là je l'aime bien Je connaissais même pas On va partir sur un eyeliner Avec retour au dessus de l'oeil Histoire de bien marquer le coup Quand même Du fait qu'il nous reste Qu'un oeil Ombre des yeux Type de phare On a du phare à paupières Là ? On va voir un peu là Oh celui là ? Un peu genre Ça fait combien de temps Qu'on est sur la personnalisation là ? Ou sinon rien Juste l'eyeliner Non on va se mettre Un peu de phare quand même J'aime bien celui là Bien sur le côté Mais du coup Ça nique un peu l'eyeliner J'ai l'impression Peut-être celui là Tranquillement Hop Couleur du phare C'est bien comme ça Cil Un type de cil C'était quoi que j'avais ? Ceux là ? Bien ceux là Couleur de l'oeil C'est parfait Rouge à lèvres Rouge à lèvres On peut peut-être se dire Un petit rouge à lèvres jaune Un petit rouge à lèvres doré Pour aller avec le reste des accessoires Un petit rouge à lèvres doré Elle a l'air vénère Bon elle a un lourd passé Brillance du rouge à lèvres Genre blush Non un peu sec Un peu sec le rouge à lèvres Un peu Un peu ruiné par les combats Du blush Le blush Non Pas de blush Peinture des dents Non Peinture du visage Non Non Enlève-moi ça Ça va pas non Mais du coup Le truc sur le côté là Attends Visage Ça là Ça faut le mettre en doré aussi Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Comme ça Il fait un peu vert caca d'oie là Fait le mot en doré Bah Pourquoi c'est vert ? Jaune Pas fan du rouge à lèvres ? Ah moi j'adore J'adore On est sur un mélange doré-marron J'aime Maquillage Corps Taille Faire quelqu'un de très grand Un peu plus grand En vrai Taille de la tête Poids Le poids c'est C'est où ? Ouais c'est Dans tous les cas On peut pas vraiment faire Faire grand chose quoi On va mettre On va mettre Poids 20 Musculature Ah par contre Ouais la musculature Ça change vraiment On est en combat quand même On est marqué par les combats Tour de poitrine Ils ont fait ça aussi ? Ah ça par contre Plus que le poids Ouais ouais Ah ouais Ouais d'accord Ok Ok Classique On va se mettre en zéro Ça c'est Tu vois le poids Le poids Bon en gros Soit t'as le ventre fin Soit tu viens de manger Le tour de poitrine Bon Bizarrement Tu peux Ouais Parti corps Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah tu peux faire des cicatrices Sur le corps aussi Ok Bah on va être en armure De toute façon Donc Voix Ça on s'en fout Forme yokai Bestial Féroce Fantôme Ah ouais Faut qu'on sache Quel Oh je sais pas Qu'est-ce qu'on va prendre Je pense qu'on va reprendre Le féroce J'aimais bien le féroce Mais on va pas changer La gueule du yokai Bon bah c'est bon T'as pas mis des muscles Si Bah si Musculature On est à 10 Sinon c'est 0 J'ai mis 10 Mais regarde les tablettes Regarde les tablettes de chocolat On est à 10 On est musclé Le fantôme était si cool Bah je sais pas On verra Merci beaucoup A Better Call Raul Pour les 56 mois Merci énormément Merci CHGUS D'ailleurs pour les 3 mois Pram Gaming Et merci Bip 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 Pour les 2 ans Deux ans de Pram Gaming Merci beaucoup C'est une guerrière Go niveau 20 de muscle Ah niveau 20 de muscle Quand même C'est En fait c'est plus Ça fait plus que guerrière Ça fait genre Personne qui fait de la sèche Genre qui pratique La musculation Et qui en plus de ça Assèche son corps Au maximum 10 c'est plus réaliste Tu vois On est guerrier On a pas vraiment le temps On est musclé Parce qu'on combat Mais à côté de ça On mange comme jamais Tu vois On fait pas plus attention que ça On est musclé Parce qu'on est musclé 20 ça fait trop Je pense pas que le personnage Aie le temps de tryhard Jusque là Elle a un passé Elle a un passé Bref Ça me va Je suis content Voulez-vous continuer Avec ce personnage Oui On lui donne pas de nom Ça y est On va pouvoir jouer au jeu vidéo C'est ça Genre à 20 T'as un ver solitaire Et tu manges rien Eh bah c'est bien fluide Eh bah ça fait Bien ralasse la PS5 C'est bien fluide Ça fait plaisir C'est joli et fluide C'est cool L'objectif est affiché sur la carte En haut à droite Très bien Bon allez vas-y Ah oui ce qui va faire plaisir aussi C'est que là je jouais avec une manette De Playstation La dernière fois sur PC C'était les commandes de la Playstation Mais j'avais une manette d'Xbox Donc ça c'était moins ouf Nouvelle entrée Sprint Ah oui Sprint c'est X Regardez dans l'eau Ah non regarder dans l'eau C'est pour rechanger sa gueule On vient d'y passer une heure On va peut-être pas On va peut-être pas continuer Alors oui Alors le principe de Nioh C'est qu'il va falloir choisir Deux armes Deux armes avec lesquelles On va sûrement main Et faire le jeu La dernière fois Quand on avait testé Deux heures le jeu Donc j'avais pas du tout Passé beaucoup de temps Dans les Dans les Comment dire La personnalisation du personnage Parce qu'on avait pas trop le temps On voulait en voir Le maximum en deux heures On avait vu pas mal de choses On avait pris Les doubles lames Que j'avais bien kiffé Et le glaive Qu'on avait pas vraiment Eu le temps de jouer Je sais pas si c'est une bonne idée De prendre deux armes Qui augmentent la même chose Mais j'ai l'impression Que dans tous les cas Les armes augmentent Des choses différentes non ? Ah non ça Ça fait compétence aussi Qu'est-ce que j'aimais bien Comme arme ? Ça j'ai pas trop testé Ça ça donne compétence Les deux épées Je pense que je reprends C'est un Dark Souls like C'est pas vraiment Un Souls like Enfin si Y'a plein de choses Qui font penser A Dark Souls Mais c'est un peu C'est plus un RPG Mais avec Enfin ça va plus loin Dans la notion de RPG Tout en gardant Une dynamique De Souls like Mais c'est vraiment Un gros RPG J'ai pas quoi jouer J'ai limite envie De prendre l'Odashi Donc au rappel Attaque faible Y'a des attaques fortes Mais y'a aussi Plusieurs postures Tout le principe du jeu C'est que vous avez Posture haute Posture basse Posture mid Et selon la posture Vous avez évidemment Pas la même consommation D'endurance Et pas les mêmes dégâts Tu te fais go En mode go Sniff Ah c'est difficile Merci Mercure Pour les 11 mois Le Curacy truc Ça Le Curacy gama J'aime pas trop Je me demande Si je prendrais pas Genre Ah non les points C'est force Magie Courage Endurance Constitution C'est quoi ça Coeur plus 1 Le Katana Est-ce qu'on jouerait pas L'Odashi quoi Ouais l'Odashi C'est mon rêve C'est ce que je vais jouer Dans Dans Monster Hunter Ouais je vais prendre L'Odashi L'Odashi c'est sûr Odashi plus double lame Ou Odashi plus L'autre truc Qui donne de la force C'est les points Je sais pas si c'est Très intéressant Intelligent de prendre Deux fois une arme Qui donne On se prend La longue sword Et la sword normale Le bâton Le bâton Genre ça là Le bâton scindable C'est stylé ça en vrai Une arme rapide C'est pour ça que j'aurais Bien pris Genre double lame Plus Odashi Mais Je pense qu'on va faire ça Donc on peut changer d'arme A tout moment Comme ça Vas-y on va faire ça Lire On va refaire le tuto Evidemment Continuer vers sélection Esprit protecteur Changer d'arme Voir des artificiels Des commandes de base Comme ça Ça vous explique aussi un peu Si vous n'étiez pas la dernière fois Lire C'est parti Donc attaque faible Attaque forte Évidemment L'attaque faible Rapide consomme peu de ki Elle affiche des légers dégâts L'autre évidemment Consomme plus d'endurance Mais fait des gros dégâts Alors il y a Il y a une notion Qu'ils vont nous apprendre Après mais que je fais déjà Alors changer de cible Machin Ça tout va bien R3 La range du bordel Merci subutox Pour le prime gaming Bienvenue à toi Garde et esquive Garde L1 Esquive X La garde permet d'éviter De subir des dégâts Consomme du ki Lorsque vous êtes à court de ki Votre garde sera brisé Évidemment Donc ça On peut esquiver On peut garder Classique Comme ça Esquive X Hop Tout va bien Je te démontre Merci Ah par contre Appuyez sur L1 Lorsque vous reculez Devant une attaque ennemie Ça j'ai toujours pas compris J'avais pas compris La dernière fois Le fameux garde interrompu Là j'ai toujours pas compris Ce que c'était Honnêtement J'ai réussi Mais je sais Je sais toujours pas Je sais pas ce qu'il faut faire J'ai l'impression Que ça ne pop jamais Bref J'ai réussi à le faire J'aime bien l'Odashi Changer de posture Donc évidemment La posture haute Augmente la force Permet ainsi D'utiliser des techniques Plus puissantes La moyenne est bonne Pour la défense Elle possède une large gamme De techniques La posture basse Est idéale pour l'esquive Elle consomme pas beaucoup de ki Permet de maintenir votre garde Quand vous vous déplacez Ah oui c'est vrai Qu'on peut se déplacer Avec la garde En posture basse Posture haute Quoi ? Les dégâts de la posture haute Posture basse Posture moyenne Et donc chaque arme A double moveset Enfin triple fois Non Chaque arme a 6 moveset Puisque Donc chaque arme A les 3 postures Plus Le fait d'attaque moyenne Attaque haute Et apparemment Tu peux enchaîner Enfin attaque moyenne Attaque lourde Et tu peux enchaîner Les combos Plus les postures Ça j'ai pas eu le temps De le voir en 2h Parce que c'est chaud Mais c'est assez infini Grappin Près d'un humain Alors ça oui Donc quand ils ont plus D'endurance Quand leur barre de ki Est vidé On peut leur faire Un grappin Et pareil On va se battre Contre beaucoup d'entités Contre beaucoup d'entités Qui sont comment dire Fantastres Enfin des yokai Et les yokai Pareil Il faut qu'ils soient au sol Il faut pas que leur barre d'endu Soit vide Mais il faut qu'ils soient au sol Impulsion de ki R1 Lorsqu'une lumière bleue Vous entoure après une attaque Alors le gros système du jeu Aussi C'est la barre d'endu Si j'ai bien retenu La barre d'endurance C'est très important Il faut la régénérer A la fin des combos En gros A la fin de chaque combo Faut que je prenne le réflexe D'appuyer sur R1 Sinon je récupère pas mon endurance Assez vite Et ça vous met dans la sauce Royaume yokai et purification Royaume yokai Un autre monde Nait des yokai Alors ce que vous êtes dans le roi yokai Votre vitesse de restauration du ki Est fortement réduite Alors oui Du coup les yokai Ces fameuses entités fantasques Du lore japonais Vont mettre des zones par terre Et si ces zones là Je les absorbe pas avec R1 Bah du coup je suis dans la sauce Parce que je régénère pas mon ki Et si je régénère pas mon ki Du coup j'ai pas de garde Je suis dans la merde C'est terrain Bref Sélection de l'esprit protecteur C'est parti Est-ce qu'on va jouer L'ozo Coeur plus 1 Est-ce qu'on va jouer Le renard Féroce Force plus 1 Ou est-ce qu'on va jouer Le sombre spectre Magie plus 1 Alors la dernière fois On avait pris ça Pendant l'OP Là j'hésite à prendre Le loup En mode Pas les couilles Le renard Compétence d'esprit protecteur YB Rond triangle en mutation yokai Ok R1 rond Alors ça Ah non je confonds C'est rond Ah oui C'est R2 rond Le truc pété Si je me rappelle bien Donc là ils vont me faire Un tuto yokai Voir didacticiel De la mutation yokai C'est parti Y'a tellement de choses En vrai Contre explosif Voilà ça c'est The truc Pour se battre Contre les yokai C'est le truc Qu'il faut apprendre Consomme un d'anima Ça par contre je savais pas Déclencher un contre explosif Qui varie sur l'esprit protecteur Je sais pas ce que c'est que l'anima J'ai pas encore compris ça Mais en gros Quand les yokai Ils vous attaquent Et quand il brille rouge Faut faire R2 rond C'est comme le contre Mikiri C'est pété Bon là j'ai pas réussi Mais Ah si j'ai réussi Mais j'ai pris des dégâts Pas vraiment Il était au sol Donc j'aurais pu J'aurais pu faire le ouf Je sais pas pourquoi j'y arrive pas Bah j'y arrive Et en même temps Je prends des dégâts C'est un peu bizarre Le choix du type de yokai Il change surtout Le timing du contre Ah ouais L'autre il sortait direct J'ai l'impression non Technique d'esprit protecteur Consomme votre jauge de mutation yokai Pour déclencher une puissante technique d'esprit Qui varie selon le type de ce dernier Ok Et j'ai aussi des attaques Quand je suis en yokai Et la barre de vie en yokai En gros quand je prends des coups Quand je suis en yokai Ça baisse la durée de l'ulti En gros C'est assez classique Dans ce genre de jeu Vous balancez l'ulti Si vous prenez des coups Pendant l'ulti Bah sa durée baisse Et évidemment On peut faire un grappin Quand même en mutation yokai Appuyez sur triangle Près d'un humain Un cours de machin Je crois que j'ai fait de la merde Bah vas-y Mais fais lui le grappin Il fait l'attaque au sol Ah merci Peut-être que les humains Faut pas qu'ils soient à terre Pour faire le contre Enfin le contre Mais l'exec Alors que les yokai Faut qu'ils soient à terre Mutation yokai bestiale Brice crow Appuyez sur L1 triangle Au moment adéquat Quand l'ennemi attaque Brice crow permet De repousser les attaques Ennemis Repousser une attaque Enflige un débêtement Puissant sur Ah ouais En forme bestieuse L1 triangle Hein J'avais ça la dernière fois On vous dit J'avais ça la dernière fois J'ai un peu l'impression Que c'est nouvelle règle Le contre il a l'air chaud Là c'est parti Quitter ce lieu Nous avons fait Tout ce qu'on voulait faire Donc on a revu On a revu un peu tout Ça dépend de l'esprit yokai Ah ouais peut-être C'est relatif à ta forme yokai Ok Toyotomi Hideyoshi L'homme qui a réussi L'exploit d'unifier ce pays Est né dans un petit village Ravagé par la guerre civile Son agéniosité Et son courage L'ont permis De faire face A l'adversité Louis Foyce Historia des Japams Volume 2 Chapitre 1 Par contre faut que je comprenne Le R2 rond Il m'a pas plu Oh la classe Tu sais je suis trop attaché A mon personnage Ah oui non Je découvre pas en avance La version PC de Neo 2 Attendez J'ai oublié de désactiver ça Sur mon bot Ça s'activait Quand j'étais dans la catégorie Neo 2 C'était pour la dernière fois Hop Et là La commande n'existe plus Hop On est sur PS5 Et on joue pas pour de l'argent Non je fais pas le premier avant De toute façon Les jeux sont trop longs Neo 1 Neo 2 C'est des jeux Qui sont ultra 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 longs Je me suis dit autant faire le 2 Que tout le monde m'a dit Que le 2 c'était le 1 en mieux Donc Donc let's go quoi Et donc voilà Donc là Vous avez acquis un fragment de branche céleste Si vous l'utilisez pendant une mission Pour acquitter celle-ci Revenir à la carte Vous perdrez toute l'Amrita En votre possession L'Amrita c'est Si je me rappelle bien L'XP dans le jeu Ce qui permet de faire comme Dark Souls D'augmenter les 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 points de Passif Je veux dire Le côté RPG Les statistiques Et donc On a des missions Sur une minimap On avait en 2h La dernière fois Réussi Quasiment aller au bout de la mission 1 Le voyage des printemps maudits Où on avait quasiment tout fait dedans On est arrivé sur le boss final Mais j'avais plus le temps Du coup là c'est parti J'attends sous les cerisiers En fleur du soir Le héros qui libérera notre village De ces horreurs qui nous tourmentent Celui ou celle qui a écrit ce message A sûrement entendu parler des yokai Que j'ai pourfendu On sait pas qui en est l'expéditeur Mais il semble que la missive Provienne d'un village Nommé Jusen Sakula S'il y a vraiment des yokai là-bas Nous ferions bien d'aller y faire un tour C'est parti L'upgrade PS4, PS5 Je sais pas du tout Honnêtement Vous allez mieux Vous allez trouver des meilleures infos Sur Google que moi Il me semble que Si vous avez le jeu sur PS4 L'upgrade PS5 est gratuite C'est le seul truc que je sais Après par contre Si vous avez pas les DLC sur PS4 Il me semble que vous les aurez pas Par magie sur PS5 Voilà Je crois que Voilà Petite pierre d'esprit Alors ça c'est les feux Comme dans Dark Souls Sauf que ici Comme c'est un RPG un peu vénère Au feu on peut faire 1000 trucs On peut monter en niveau Alors bizarrement je peux je crois Utiliser la Merita Dans le menu de monter en niveau Pour améliorer vos stats Vous pourrez voir les stats Mises à jour sur la droite Alors la force ça fait quoi déjà La stat de base requise Pour activer les effets spéciaux De l'armure lourde Cette stat affectera aussi Votre résistance à l'eau Est-ce que j'augmente ma force Ou est-ce que j'augmente mon endu Je crois que l'endu j'aimais bien Ça affecte les points de vie Et le poids max On va se mettre un petit peu en endu L'endurance dans ces jeux là C'est toujours bien On peut monter en niveau On peut faire des offrandes Pour gagner du riz Et le riz permettra d'acheter Des stuff Des machins Enfin pas des stuff Mais des consommables Il y a tout un jeu multi aussi Mais que Nioh 2 J'ai la version PS4 plus DLC J'ai le jeu PS5 plus DLC Voilà en gros Vous prenez tout ce que vous avez sur PS4 Ça vous le redonne gratos sur PS5 En version remastered Si je comprends bien Donc c'est parti Je vous poserai des questions bientôt Je pense sur des trucs Que j'avais pas bien compris La première fois en deux heures Tu as les armes liées au stat Ouais C'est ça Genre l'odachi lui Il est lié à la force Alors que les Les deux sabres Ils sont liés à quoi aux compétences Je sais plus Pas la même vie Que dans le Que dans le tutos Il y a peu de chances Que je tue le mob qui arrive Est-ce que je le retente direct Non en vrai En vrai j'aurais pas assez En vrai j'aurais pas assez Menu statut Menu statut Menu statut Les équipements On vient de loot Rien du tout On a loot une tête Cap du loup solitaire Réduction du ki Esquive critique Taux de butin D'équipement yokai Hop On va s'équiper ça Personnalisation des compétences Menu personnalisation de compétences J'avais pas ça La dernière fois Venez consulter Changer les compétences actives Si on avait plusieurs Avec une commande Une posture identique Quoi ? Je me rappelle pas de ça moi Mémoire d'Amrita Alors ça c'est tout Les didacticiels et tout Si jamais on a un doute On peut passer là dedans Go tabasser le mob Attends il est chaud Top à la vachette Il est chaud T'as la strat en vrai Bah je l'avais il y a un mois Il y a un mois J'avais la strat contre lui Donc là c'est fait exprès En gros normalement Tu peux pas lui casser la gueule Après en vrai Sur un malentendu Je reprends les Je reprends les doubles sabres Là Posture basse Il y a un monde Où ça passe avec le Vas-y attends Et pourquoi il marche pas Le contre Attends mais moi Je vais reprendre L'autre esprit protecteur Si le contre marche pas Mon contre Mon contre Mon contre yokai Il marche bizarre Pourquoi je peux pas le mettre déjà Ah mais attends Attends Mon yokai Il est différent De la dernière fois Là T'as pas assez d'énergie Yokai Faudrait peut-être Que j'aille en buté C'est rien La brita requise pour monter en niveau Et perdue lorsque vous mourrez Oui mais je peux aller la rechercher C'est rien C'est rien Peut-être pas le même timing Ce serait un peu la baisse Comment on va aller se stuff un peu Là c'est bon Là je peux le faire Mais je sais pas J'ai l'impression que je pouvais l'enchaîner Autant de fois que je voulais La dernière fois C'est bizarre Non mais vas-y Je vais refuir Je vais fuir Allez me stuff Et on reviendra Comme la dernière fois La dernière fois On l'avait tué assez vite Mine de rien J'ai l'impression Que j'ai un contre Lidl La dernière fois Mon contre Il était instant Et il était pété Là mon contre J'ai l'impression Qu'il faut à moitié le pre-shot Je suis pas bien fan On va peut-être changer de yokai Changer de forme yokai C'est pas du tout Le même timing en effet Y'a le bras Alors les Kodama Ça j'ai pas tout compris là Les Kodama Honnêtement Je vais peut-être vous poser des questions Pour l'instant j'en ai pas posé Mais peut-être Plus tard Je vous pose une question Sur les Kodama Donc Soyez aux aguets C'est comme les Korogus Non C'est pas une question Bientôt sera une question La dernière fois T'avais Farm les petits mobs C'est vrai que j'avais farm Un petit peu farm La dernière fois Du coup Comme j'avais tué la vachette Je m'étais surtout retrouvé Avec du stuff Trop lourd Pour mon niveau Et du coup Je m'étais fait chier dessus Parce que je régénérais plus mon endurance Comme j'étais trop lourd Je portais trop de trucs L'aiguille anti-paralisante Alors là attention Y'a un yokai Y'a un yokai Qui est un peu plus faisable Que l'autre Si je me rappelle bien Ce compte là Marche comme une interruption Faut toucher l'animation rouge du mob Avant que son coup ne parte Ah donc Dès que je vois rouge Je tape C'est vrai que lui Il est en mode interrupt Brasseur man Le retour du singe C'est plaisir C'est plaisir C'est bien Arcelo ! Merde mon ki Bon Ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé Ça fait plaisir On n'a pas tout oublié Mais par contre du coup on lui a pas brisé sa barre Parce que vous voyez les yokai ils ont une barre d'endu comme nous Et en fait une fois que leur barre d'endu est morte On les stunlock C'est à dire que le principe du combat contre les yokai Qu'on a vu la dernière fois en 2h C'est qu'une fois que le yokai a été vide en barre d'endurance On pouvait l'infiniser Donc à condition d'avoir nous même beaucoup d'endurance Parce qu'il faut taper plein de fois Mais en gros dès qu'on le tape ça lui bloque ses attaques Il peut pas taper pendant qu'on le tape Mais du coup les yokai se protègent en créant les fameuses zones Qu'on a vu dans le tuto tout à l'heure Les zones dans lesquelles il faut nous même qu'on aille Mettre un R1 C'est à dire une régénération après un combo Le fameux ça là Pour enlever la zone Pour pouvoir re-régénérer notre endurance Et continuer à le taper On avait compris ça au bout d'une heure et demie de jeu Parce que nul de rien Il y a beaucoup d'infos quand tu commences Et c'est chaud quoi Alors beaucoup de loot C'est le jeu du loot C'est pas comme Dark Souls pour le coup Super je vais mourir là Ça lance des cailloux Les tombes rouges J'ai pas trop compris ce que c'était ça encore Mais Tombe sanglante c'est quelqu'un qui est mort Mais on peut l'affronter apparemment Il est décédé et on peut l'affronter Les objets Menu objets Alors les eaux sacrées c'est pas trop mal je crois Parce que ça Définir raccourci Les eaux sacrées c'est pour C'est pour régénérer son endu Plus rapidement Utiliser pour recevoir 100 amrita Ah tiens j'ai ça moi J'avais pas trouvé ça la dernière fois je crois Donc j'avais pas compris Là je suis en mode chill canap Honnêtement là c'est comme si j'y jouais dans le canap Je me suis dit tiens le vendredi Vendredi faudrait qu'on crée le chill canap Vendredi canap Oui le mini boss avait un point faible La corne Si je l'avais tapé en posture haute Il aurait pris trop cher Parce qu'il avait la corne c'est vrai Avec ça on l'avait vu la dernière fois Et il faut qu'on aille faire ça c'est vrai Alors équipement Paton scindable de guénin Ah oui évidemment après On va peut-être des fois être tenté De jouer une arme Qu'on a pas joué jusque là Parce qu'on va loot des trucs vénères Double shikatana Mino Fait moins de dégâts On va garder nos deux trucs Qu'est-ce qu'on a loot par contre Une cuirasse du loup solitaire Un peu meilleur On a loot des gantelets de voleurs Or obtenu dégâts de projectiles Braconnière de troupe Amrita obtenu Défense Moi j'ai réduction de ki d'esquive là On va mettre ça Ça va plus de def Greffe de voleurs Jaune Resistance à la foudre Réduction du ki de l'esquive Et or obtenu Parfait Hop Full loot On a pas d'accessoire encore C'est parfait Jaune Frank Souls là Je vais tester les autres Les autres postures Elle a bien la posture Merci Ice9O Pour les 16 mois Pram Gaming Et bonsoir On tente de reconstruire La stricte des mois Comme on peut Merci beaucoup 16 mois Tout de même Et merci Steakpa Pour les 7 mois Pram Gaming Chisbrass 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 Le perso change pas de skin Quand il change de matos Si si Normalement si Normalement on a pas Le même Le même bas Que tout à l'heure Là Normalement les armures Sont pas les mêmes Ouh Ouh Le petit Odashi jaune Ouh Ouh Yamato dans ta cave Hop Réduction de ki De l'attaque basse C'était à moins 7% Là on va passer sur Dégâts de l'attaque haute Réduction de ki De l'attaque faible Et dégâts de grappin Ah faut jouer Attaque haute Avec celui là Ah on va peut-être Le jouer à l'attaque haute En mode full gros dégâts Full gros vénère Bam Alors par contre là Là à mon avis Ça ça pardonne pas Ça pardonne pas Si tu fais pas le R1 Après un combo A mon avis T'es pas content J'étais pas venu là Je crois Ça me dit rien La maladie du loot Ça y est Ah bah si Ça mène là Je suis où là C'est bon On a de quoi aller taper La vachette Non pas du tout Ah mais ça Ça s'ouvre Peut-être des questions Attention On va arriver au moment Peut-être des questions L'option suivante A été débloquée Dans le menu Faire une offrande Recevoir une bénédiction Ah là peut-être Les noyaux d'âme On va équiper le noyaux d'âme Enki Qui va nous permettre D'invoquer donc Le singe Pendant une frame Et qui va nous faire Un truc quoi Effectuer des rites de repos Sur les noyaux d'âme sélectionnés Alors ça je sais pas Ce que c'est honnêtement Procéder à un rituel de repos Supprimeront le noyau d'âme Non 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 On va accorder le noyau d'âme Et du coup maintenant Sur R2 triangle J'ai cette attaque Alors le truc c'est qu'évidemment Comme c'est un RPG vénère Il y a des chiffres partout Ça fait peur Mais globalement Il faut comprendre Que R2 triangle Si c'est dispo Je fais le singe quoi Voilà On verra pour plus tard Merci Martignol Pour les 14 mois Prime Gaming 14 mois de bon moment Sans jamais un mot plus haut Que les autres Merci au con T'as déjà du mal A te faire au truc de base Je me propose des L1 triangle L1 carré Via les compétences au score Ah non mais clairement C'est ultra 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 vénère C'est pas noob friendly le jeu Faut savoir dans quoi tu t'engages Si tu veux jouer à Nioh C'est pas noob friendly Un petit point en force Un petit point en endu Allez Allez hop Point de compétence obtenu Ah oui putain Y'a ça aussi Ah oui y'a ça Attends Parce que donc y'a ça Mais y'a ça aussi Menu apprendre des compétences Venez ici pour apprendre Le type de point de compétence Doit correspondre à la catégorie De celle que vous souhaitez développer Donc là Vous avez Les arbres Genre L'odachi là Hop Un boulier Un petit boulier En mode Tiens Pour augmenter Les attaques hautes Deux coups rapides Tranchants de base en haut Puis après hop Pareil Les passifs sur les attaques hautes Et tout Puis à la fin Augmente les dégâts infligés Par une attaque des stocks 1% Avec un odachi équipé Quand même principal Des bouliers Et là on a eu un point Sur la voie du samouraï Donc on va pouvoir aller chercher Un Puntos Où on veut Par exemple ici Appuyer sur R1 Plus triangle Pour changer Alors dans tout ça On l'a déjà On peut aller chercher le flux Changer de posture Pendant une impulsion de ki Réussi augmente la quantité De ki restauré Donc ça Alors ça ça a l'air vénère Parce que ça veut dire que Si à la fin d'un combo Tu changes de posture Tu régénères plus d'endurance Ce qui fait que T'enchaînes entre Les différentes postures Et tu commences à créer Des mind games Je vais peut-être Aller chercher autre chose Ça active lorsque Vous récupérez tout votre ki Après une impulsion Applique un effet spécial Qui annule les dégâts de ki Subis de la prochaine attaque Quand vous réalisez une garde Posture moyenne seulement Posture basse Posture haute Applique un effet spécial Qui augmente les dégâts Infligés par votre prochaine attaque Lorsque je récupère tout mon ki Oh vas-y Allez go prendre ça Tiens hop On va jouer posture haute Le sphérié FF10 Reviens nous hanter Plaisir Bref Le jeu de Mintos Avec le béton Était plus simple Je veux bien vous croire Ah ouais Mais c'est lent C'est lent Mais ça fait pas si mal Et en plus de ça Ça utilise Vla Ça utilise Vla le ki L'odachi Posture haute Là je sais pas Ça m'a l'air d'être Un truc de vénère Hein C'est moi ou j'ai rebondi Sur l'ennemi Arrête C'est des coups faibles ça On est en posture haute Donc les postures hautes Dans tous les cas C'est déjà des attaques Plus puissantes Qui consomment plus d'endus On est quand même Avec une arme un peu grosse Et lente Alors là je me rappelle bien Il y avait des humains aussi Ça commence à y avoir Des humains après Ah mais je prends la pierre en fait Tout simplement Il est sur quel platform ? Il est sur PC aussi Il est sur PS5 PS4 PC Et la version remastered Est que sur PS5 Et PC Et si vous l'avez déjà Sur PS4 Mise à jour gratuite Sur PS5 Là j'arrive à l'endroit Où commencez à y avoir des humains Non ? Ah non Non ils sont deux Au secours Alors attends Comment je fais le ? Il faudrait vraiment Que je prenne l'habitude De changer de posture En plus de changer De juste appuyer sur R1 Mais c'est chaud Parce que du coup Il faut bien être au courant De ton arme Et de ce qu'elle peut faire Selon la posture Tiens tiens J'étais allé moi là ? Termite ta journée d'hier Oh hier putain On a tellement live J'en pouvais plus Et j'ai mal dormi en plus J'ai peu dormi Et je devais faire une sieste après Mais j'ai rien fait Pas de sieste Rien C'était comme ça Que je t'ai passé la la fois Et merde Et bah ils sont deux C'est bien l'odachi J'aime bien Ça ramasse Ça ramasse bien On va défoncer le gros mob du début Non on a fait un try On va attendre de ce stuff Un minimum Et comme la dernière fois Quand on aura fait le tour On ira Mais on a défoncé Par contre le yokai L'autre yokai On l'a défoncé direct Ça fait plaisir Attaque plongeante Les vrais dégâts Ça fait bien mal Il faut que j'arrive A retourner sur le pont C'était bien C'était bien On avait un accès Direct L'autre côté Avec du loot Une gourde Salauds 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 Ça va on s'en sort bien On a bien appris La dernière fois en vrai On devrait vite La finir cette mission Je pense La confiance La confiance est aveugle Elle sert de plaque de cuisson Elle fait tout Elle fait tout l'épée Est-ce qu'on se remet un point en force En vrai honnêtement la force Ouais la force Full force Non peut-être pas Peut-être pas full force Ça fait quoi la dex L'efficacité La capacité d'une ninjutsu Capacité de votre magie La stat de base requise Pour activer les effets spéciaux De l'armure légère Avec la vitesse de restauration Du ki La résistance à la foudre Ah le courage Ça peut être bien aussi En vrai Le coeur Avec le ki La résistance au feu Ah ça augmente l'endu Ça Ça augmente la régénération D'endu Ça ça augmente l'endu Il me faut l'endurance Si je porte une armure lourde Poids max d'équipement C'est l'endu On est d'accord Il n'y a plus la stat esprit Ça doit être la magie non ? Effet capacité de votre magie Je ne sais pas Affect le ki La résistance au feu Augmenter le ki max Ça augmente aussi La régén de ki le coeur On se tit On se tit Reste feu Point compétence samouraï 1 Ah mais ça aussi tiens Pousse en fait Peut-être mettre un point en coeur Faire une offrande Alors là il s'agirait de comprendre Recevoir une béédiction Donc là j'ai trouvé des coda machin J'en ai trouvé 2 sur 7 Dans la zone Et j'ai le droit de choisir une béédiction pour la zone La quantité d'amrita obtenue Donc l'xp Ou augmenter le taux de butin d'élixir De 5% Mais ce qui est bizarre C'est qu'il y en a 7 à trouver dans la zone Mais seulement 5 faveurs Je ne comprends pas trop Et pour les offrandes C'est chaud Pour les offrandes en gros En gros Je peux Vendre des trucs Ce qui me donne du riz céleste Et le riz céleste Peut m'acheter des trucs Parce que des armes On en loot plein Donc hop Donc là j'ai 9 riz céleste Et ça me donne de l'amrita au passage L'option suivante a été bloquée Dans le menu Bazar Kodawa Kodama Et donc là je peux acheter des trucs Vous pouvez désormais activer L'achat auto pour certains objets Cela permet d'échanger automatiquement Tout le riz céleste Que vous possédez Contre la quantité maximum possible De l'objet désiré C'est vrai Stock 3 sur 3 Inventaire 0 sur 8 Parce qu'en gros Ça c'est le heal Ça c'est la régénération d'endurance Ça Ça invoque des potes Mais j'ai pas envie d'invoquer des potes Et ça c'est des flèches pour l'arc Qu'on a pas encore Mais c'est des flèches qui font très mal Je pense qu'on va passer ça En achat auto Les élixiens Le fameux riz Ah mais je suis un influenceur Les liens Mais attention Achetez pas tous les jeux C'est pas top la stat esprit Mais je pense que je vais pas équiper Une armure trop lourde Comme la dernière fois Enfin je vais attendre Je vais attendre Parce que la dernière fois Ça m'avait vraiment ruiné Ruiné la partie D'équiper un truc trop lourd Ok Je peux pas aller là Il faut que je fasse le tour du village Quand même Le village c'est pas des potes Full humans là dedans Ah ils peuvent tomber dans l'eau Andro stylet Il me faudrait un arc On va pas aller là Le bâtard il m'a vu Je crois que j'arrive à trigger son pote Viens là Viens 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 Oh la la Y'en a un autre qui m'en veut là Là j'ai fait le tour Je reviens sur top à la vachette Petite pierre d'esprit Braconnière de Fantastien On peut sauter Je sais pas Y'a peut-être une commande lisse Pour sauter Mais je m'en rappelle pas Sûrement Pourquoi ça va ruiné ta partie Parce qu'en gros Si t'équipes C'est comme dans Dark Souls Si t'équipes des équipements Trop lourds Et que t'as pas le poids Pour Enfin je veux dire Que ça prend trop de place Sur ton poids max Ton personnage va commencer A être lourd Et du coup Sa régénation d'endurance Va être très très lente Et il va consommer En fait Le trick aussi dans ce jeu C'est qu'il va consommer Plus d'endurance Là en vrai Je pourrais commencer A retourner sur top à la vachette Mais Il faut que j'arrive A comprendre mon contre Il faut que j'arrive A bien le placer On peut refaire un try Top à la vachette Mais il faudrait que j'aille Racheter du riz Je crois que l'arc était pas loin Si c'est un loot auto Ouais voilà Ouais bon là Ça déconne 0 Est-ce qu'il me l'a occupé Automatiquement ? Oh j'ai eu des points Purification Royaume Yokai ciel En posture haute Augmente votre puissance d'attaque Lorsque vous effectuez une purification Avec une impulsion de ki Réalisée au bon moment Ce qui permet de rester au reau La quantité maximum possible de ki Ou sinon Une esquive parfaite Déclenchera automatiquement Une impulsion de ki En posture haute Est-ce qu'on part vraiment Posture haute Genre on imagine Une posture haute Sur l'odachi là Et on va dire Ah putain ça pue la merde Est-ce qu'on peut reset l'arbre ? Deux coups rapides tranchants De bas en haut Posture haute seulement Triangle à la fin d'un combo Donne un coup puissant Après avoir dégainé Peut être effectué uniquement Lorsque votre épée Est dans son fourreau Ça se joue comme Sekiro En full parade Ou ça peut se jouer Comme Dark Souls Qui enroule à déplacement Tu peux tout faire un peu Il y a tellement De façons de jouer Que c'est vraiment Faut le prendre Comme un RPG Il y a Il y a mille façons De jouer je pense Il y a vraiment Un système de build On va équiper l'arc Hop Qu'est-ce que j'ai eu ? Braconiard fantassin Je peux pas les mettre Parce qu'il faut de la constite Accessoire Une gourde Amrita obtenue 1,6% Résistance à la paralysie Et 11 de vie Oh mais la gourde Tiens Or l'arc c'est pété Parce que C'est hit scan Dans la tête Ça fait trop mal C'est mât Les bons dégâts Le bon DPS T'as pas flèche limitée Ouais mais tu peux En acheter facilement En fait Et hop Le village bien clear Ah oui L'épée harakiri Oui tu peux te Tu peux te Tu peux te sepoucou Oh Tiens Tu peux te sepoucou Et si tu te sepoucou Tu reviens Tu quittes la mission Un truc du genre Mais tu perds évidemment Toute l'XP Que t'avais accumulée Mais tu peux Tu peux demander Le sepoucou Pour laver ton honneur Attends Attends à la fin D'un combo Ah ouais J'ai ça maintenant Ohlala Le truc c'est que C'est très lent All that loot I love looting Toute ma vie le loot T'as fait écouter Complotiste à ton patron Il a bien aimé Aïe 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 En est-il un ? Qu'est-ce que ça prouve Je sais pas Point de l'espion Justement je crois Que tu gardes ton XP Quand tu as harakiri Ah possible Changer raccourci Calmez-vous Marquelon Des flèches Des flèches On full loot Et on va aller voir Top à la vachette Top à la vachette Ça devrait le faire Si j'arrive à comprendre Mon contre Ah merde Il avait un casque Et merde Ah bah il est tombé à l'eau Bah lui aussi Ha Ciao les nazes Ciao les deux nazes Moi aussi Si je tombe à l'eau Je pense que je meurs On va pas trop faire le dingue Ah là il y a un autre yokai Aussi Il y a le même Que La coupe vanille La coupe au choco Je vous en rappelle De celle là Ça a bien rigolé La dernière fois aussi Est-ce que dans ce niveau là Les yokai du début Tapent du 1400 Alors que t'as à peine 400 Comme dans le premier C'est un peu difficile Mais ça tape pas du Je pense pas que j'ai Je pense pas que je me fasse One shot non plus En fait de toute façon Là dans la première mission Il y a un monstre Qui est trop difficile Dès le début Mais ils te disent De l'esquiver Un peu comme Dark Souls Et dès la première mission Tu peux quand même Tu peux quand même le tuer Si t'arrives à comprendre Les mécaniques J'avais réussi Donc c'est que c'est faisable C'est là ce qui arrive La taille de cette épée J'ai quelque chose à compenser Ouais ouais bah moi Evidemment J'ai jamais caché La petitesse de mon chibre Ça vous fait rire ça Quand ça parle Taille de bite Vous deviez choisir Entre Sekiro et Nyo Vous prendriez quoi Alors que tout le monde sait Que j'ai un sexe De 63 cm Comme l'avait Dimintos C'est les Zizi Les Zizi ça fait rire Les Zizi Les grands Les petits Au repos Ah oui c'est vrai C'est vrai que c'était Au repos En plus Je suis pas venu là Dans la démo Enfin pas dans la démo Mais dans l'OP Je trouve des trucs Hein Oh je suis amoureux De mon combo Je suis amoureux De mon combo Il est trop bien 63 c'est à peine Au dessus de la moyenne Merde Oh merde Coup dur Salaud Oh je suis fait Prank sous le Z Ouais J'avoue 63 cm T'as intérêt à avoir Beaucoup de sang En toi Le double Shigatana Jaune Jaune Attends mais les points Ils sont basés sur la force Aussi en vrai Plus d'attaque sur le coeur Sur la force Sur la compétence Plutôt Ça c'est clairement Sur le coeur et la force Ah non Sur l'endurance et la force Alors peut-être que Je trouve une autre arme Qui est bien basée Sur l'endurance et la force Aussi Pour l'instant Je vais prendre ce double Shigatana Jaune Qui se joue attaque moyenne Apparemment Réduction de ki De la garde moyenne Réduction de ki De l'attaque moyenne Prise garde attaque faible Je comprends pas Parce qu'il y a du moins Et du plus Arc long On va prendre le bleu Je pense Boïs dans le mille 10% Dégâts d'attaque longue Boïs dans le mille Brise garde Détail Le bleu est mieux Curasse de Vaurien Dégâts subis Critique Moins 7% Réduction de ki Esquive critique Moins 5 Ni une jutsu illimité Plus 3,4% Celle là Dégâts de mêlée aux humains Brise garde Plus 2 Or obtenu Dégâts de projectiles Subis Je la trouve pas ouf Je referme à Curasse de loup Ah mais 56 de def aussi Je suis obligé de la mettre Après elle pèse Beaucoup plus loin Poids d'équipement 50% Ah j'ai dépassé Les 50% De poids d'équipement Faut peut-être Que je me calme l'arrêt Abrita obtenu Onio illimité Dégâts d'attaque A main nue C'est moins lourd ça Hop on est repassé En dessous des 50% On va connaître De loup solitaire Ça pèse lourd Vie plus 18 par contre Défense 8 Amrita Vie Résistance Haut Réduction de kill L'esquive On repasse au dessus de 50 Grève de voleurs Grève de fantassins Chapeau Le chapeau de fantassins Non mais maintenant Que je suis au dessus de 50 Il y a vraiment 50% c'est grave ou pas La blue fire à 100% Putain t'as farmé 50% du poids C'est grave Ou ça va Ça va C'est correct J'ai déjà une dégaine Je suis tellement Je suis tellement bien là J'aime tellement mon personnage 50% c'est pas grave Ça va 70% le premier palier Ok Ça c'est voilà Ça c'est le genre d'infos Ça va Ça c'est le genre de truc Quand je demande Je suis content d'avoir les infos Tiens vu là-bas À gauche on l'a vu Vu Ah Bon je crois que j'ai vu À peu près tout C'est un code couleur Vert orange rouge Ok Vu Quel connard Est-ce que je tente le yokai là ? C'est le même que l'autre Normalement Ah non c'est pas le même du tout Il y a une shop celui-là Je vire les zones Parce que c'est chiant Ces zones de merde Il m'a brisé toute ma garde D'un coup Oh ce qu'il a pris Et là je peux l'enchaîner normalement Le problème c'est qu'il va m'enchaîner aussi Quelle erreur Ok ça va La gestion du ki quoi J'essaie de m'économiser au max Pour quand va arriver le combat de Top à la vachette là On l'a régu On l'a régulé Bien régulé le pote là Qu'est-ce qu'on vient de loot sur lui ? Double shikatana Mino Ils sont petits c'est ça Réduction de ki Attaque basse Dégâts de coup de grâce Parade Ouais donc c'est pour jouer Genre attaque basse Et des gantlets de vaurien Dégâts de mêlée humain Dégâts de projectile Ouais je suis pas très fan de ça Ils avaient reçu un fruit de lanterne Hop Bon le village c'est fait Ah c'est plus simple quand tu connais Là c'est clair que On avait vu une petite bestiole là Qui traînait dans le coin Il s'éleste x3 Est-ce qu'ils sont pas deux là ? On avait vu une petite bestiole Est-ce que je peux y accéder par là ? Alors ici c'est de la brasse La petite bestiole elle était derrière là Voilà On l'avait vu en hauteur Hop Ouh Soshu Soshu Ouais c'est ceux que j'ai déjà Soshu Oui j'avoue pas de backseat Sur les petites bestioles J'ai pas demandé On m'avait dit qu'il y en avait une dans la baraque Mais euh J'ai pas demandé On met des sacrés bastos Je sais pas j'ai l'impression que l'Ushigatana là Enfin pas l'Ushigatana mais l'Odashi Fait le tas Ok On venait d'ici Bon du coup je pense qu'on va aller sauvegarder Et tenter top à la vachette En espérant que ça se passe bien avec mon contre yokai Que j'ai pas trop compris pour l'instant là Top à la vachette Top à la vachette Le plus simple c'est d'aller Le retourner au départ en fait Ça prend la phase Ouais On va se remettre un point en endu Ça prend la phase Vous avez trouvé un nouvel objet dans votre inventaire Un élixir Jigatana Mino Arcelon Hop Alors on a d'autres bénédictions Augmente le taux de butin de noyau d'âme Augmente le taux de butin d'équipement Là on est quoi sur le butin d'élixir On en a déjà pas mal Je vais peut-être Putain augmenter les chances d'avoir une attaque yokai Ça peut être rigolo ça Stock inventaire On peut en reprendre un Sélectionner le nombre d'objets à acheter 1 On est déjà au max un peu partout Se prendre des flèches Quoique même pas en fait Oh je suis fou le riz Je suis fou le tout là Je peux sélectionner plusieurs avec triangle Ah oui Un petit peu de respect pour ces êtres Comment ils s'appellent déjà les Je sais plus Eux là Les potes C'est les petits potes en vrai Les petits amis Oh comment ça Comment ça Comment ça Je l'ai pas hitstun Libéré de ce bas monde Les Koroku Les Kodama Comment ça je l'ai pas hitstun Avec mon carré là Comment ça Comment ça Talon va Après ça on veut tenter top à la vachette Mais calmez-vous Faites moi confiance un peu là Si vous faites pas confiance On va pas y arriver Un point de compétence Sur le dashi là Je peux pas la vachette Je peux aussi me transformer en yokai Et on en parle plus en vrai je pense A la plonge C'est parti J'ai oublié de faire un truc J'ai dans mon inventaire Alors déjà Compétence de dashi Vu qu'on a bien XP avec Ah il faut terminer la mission Pour y aller Triangle à la fin d'un combo Hein Et comment je choisis du coup Frappe le sol Un coup puissant Créant une onde de choc Influgeant des dégâts autour Je comprends pas ça Qu'est-ce qui la différencie de ça du coup Ah y'a compris je crois C'est moi qui dois choisir Laquelle je veux mettre Sur le bouton C'est ça C'est ça la fameuse personnalisation Je dois choisir Entre les deux Mais du coup Celle là Ça transitionne En poste basse en fait Genre depuis la posture haute Cette attaque là M'emmène en posture basse Oui Donne un coup puissant Après avoir dégainé Peut être effectué Uniquement lorsque votre épée Dans son fourreau Maintenir R1 plus rond Ça l'est rigolo ça aussi Et en posture basse On a quoi ? Saute par dessus en ennemi Pour le fendre en deux Putain ça déconne pas Ah et du coup Y'a la même chose Éveil des vents paradis T'as un truc Qui permet de repasser En posture haute Depuis la posture basse Tiens 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 Attends je vais prendre ça Pour voir R1 plus rond Hein Bah ça marche pas Là je suis Là je suis rengainé Faut charger Faut rester appuyé Donc si je suis comme ça Hop Ok C'était même pas ça Que je voulais voir Ce que je voulais voir C'était mes objets J'ai des pierres d'esprit 500 amrita Fruits de lanterne Augmente votre anima Le fruit d'un physalis Une plante vivace De la famille des Solanaceae On les utilise comme décoration Durant le festival d'été japonais d'Aubonne Le fruit ressemblant à une lanterne De papier rouge L'anima c'est le C'est ma jauge de yokai Objet favori Objet utilisable Petite pierre d'esprit Faut 5 C'est ma jauge de yokai Je dis pas de conneries J'ai 3 épées comme Zoro C'est ça Putain il me manque 500 J'ai le seum Je reprends un level Histoire de pas me faire chier Avec mon amrita Et on est parti On est parti pour top à la vachette Faut que je teste mon attaque Faut que je teste Ok Ça fait le taf quoi Genre C'est 100 points par petit méchant 100 xp 100 xp le connard Du coup il me refaut 3 connards Et pourquoi j'ai un espèce d'énorme voile rouge en haut à gauche Ça veut dire Utilise ton yokai Vas-y La dernière recette du chef Michel est pour toi Poulet sichuanaise J'ai vu J'ai vu On va se le mater avec Louise Sûrement ce soir Le poulet A la sichuanaise Le poulet sichuanais Non mais vas-y Non 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 Mets moi 3 connards d'abord Là il y en a un On peut pas la faire si je cible Il faut 3 connards Il me faut de l'xp J'ai 2800 d'xp J'aimerais juste les avoir Les dépenser On va avoir 3000 Les dépenser Et être tranquille Et reset le boss tranquillement Parce que le boss Il est chaud J'ai 3001 pile Je vais là Monter en niveau Un point en coeur Un point en coeur on va tu vois Et c'est parti Les épées rouges Je veux pas xp avec Je sais pas trop ce que c'est Les épées bleues Les épées rouges Je sais pas Honnêtement je connais pas Je connais pas assez le jeu Pour ça J'ai un point de comp Un point en samouraï En samouraï Il va falloir que je termine des missions Pour pouvoir prendre des trucs Ah non je peux prendre ça J'ai pris quoi déjà En posture haute Au moins de votre puissance d'attaque Lorsque vous effectuez une purification Avec une impulsion On va faire ça Je dois être utile R2 rond A tout moment on se transforme en yokai Si on lui baisse sa barre Faut que je me rappelle un peu de tout J'ai aussi c'est quoi C'est L1 triangle Attends Non J'ai pas ma compétence Attends mais je l'ai équipé normalement La compétence du singe Elle est où ? Elle est où la compétence du singe ? Elle est pas censée être en haut à gauche Je l'ai équipé normalement Bon vas-y pour lui C'est pas très important mais Normalement je l'ai Quel connard je suis La bouge à moi Faut pas se réveiller Non Ah Ah J'ai baisé toute ma comp. Oh le c** ! Je pouvais lui mettre là. Ah bon on s'en rappelle du mob. On a tellement galéré la dernière fois. Allez hop ! Easy. Easy peez. Easy peez. On a oublié de prendre l'échelle. Un peu con. Vachette régue. En fait il suffisait que je comprenne que ce yokai là. Il faut pas attendre le contre et le claquer au bon moment. Il faut dès que tu vois le mob dans le rouge. Tu l'actives et tu vas interrupt. Un peu comme tu peux faire avec le L1 triangle quand t'es en forme yokai justement. Donc là on vient d'avoir du beau loot. Mais la dernière fois le piège c'est que j'avais équipé le loot parce qu'il était joli. C'est absolument le truc à pas faire. Affronter le revenant. Abattu par Gozuki. Donc affronter le revenant ça peut me permettre d'XP ça ? Moi j'ai pas trop utilisé ça. Je pense les features en ligne ça m'intéresse un peu moyen dans ces jeux là. Donc la clé du cimetière qui je sais pas du coup à quoi ça sert. Ça te remet un endroit qui est genre beaucoup trop... Beaucoup trop early. Qu'est-ce que j'ai loot ? Vas-y montre. Bah j'ai même rien loot cette fois hein. Il m'a loot juste la cuirasse d'héritage alors que la dernière fois il m'avait loot quasiment tout le stuff héritage. Bon par contre le stuff héritage est quand même mieux que ça. Là j'ai brise garde, dégâts de mêlée humain, dégâts de projectiles subis. Là j'ai de la réduction de ki en garde, de la puissance de ninjutsu et de l'onyo limité. Pour pas vraiment plus lourd hein. Et pour beaucoup plus de classe. Par contre ouais j'ai moins de def donc en fait je vais garder celle là. J'ai un deuxième accessoire, le peigne. Bonus de jauge d'Amrita, or obtenu, résistance, autre royaume. Oh ouais. Il m'a loot quoi sinon ? Du double tachi. Et tonfa. Ouais j'avais mieux loot la dernière fois je crois hein. J'avais bien bien mieux loot. Il me semble hein. Je voulais pas du tout faire ça mais why not. Comment j'ai fait ça d'ailleurs ? Ah oui j'ai fait mon bordel ok. Arrête. J'ai l'impression que je peux pas genre euh... Ah si je peux le faire mais pas en avançant c'est ça qui est chaud. Bizarre. Tata 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 tata. Bah is the way tu as atteint la familiarité max pour ton arme. Quoi ? Odashi bizen familiarité 550 sur 550. Ah genre euh... Ah ! Bah faut que j'attende d'en avoir une autre pour que ça compte euh ouais. Je vois le genre ouais. Alors tu peux pas, tu peux pas farmer le jeu avec une arme. Ça permettra pas d'avoir de l'XP euh ouais. Bah je gagne de l'XP qui a un certain point avec l'arme. C'est à dire si je veux continuer à avoir des points de compétences dans l'Odashi. Il va falloir que je trouve d'autres Odashi. Si je comprends bien. J'aurais bien voulu lui faire un dégainage mais... Bah j'ai réussi. Oh non du sapon ! Lui c'est le... Lui c'est le vrai gars hein. Lui c'est mon... C'est mon Nemesi. Plus dur que top à la vachette lui hein. Lui, lui il me défonce. Parce qu'à chaque fois je l'attaque alors qu'il a un... Je peux pas le hit stun en fait. Il a lancé son attaque c'est mort. Le vieux gars là. Le vieux gars qui me tue quoi. JPEP. Non non ! Cassez-vous. Pendant deux secondes j'ai cru qu'il allait me suivre le bâtard. Tiens ! Je voulais pas faire ça ! La vengeance est terrible hein. Oh ! Un nouvel Odashi tiens. Bah juste... Bah pile au moment où justement l'autre était... Le Bizen. Réduction de ki de l'attaque basse hors obtenu dégâts de coup de grâce. Alors il fait moins de dégâts mais en vrai... Faudrait que je familiarise pour essayer de débloquer d'autres... D'autres compes avec. L'Odashi Yamato. Allons-y. On va essayer de jouer la méta du jeu hein. Si le jeu il veut qu'on joue plusieurs... Plusieurs armes différentes. Enfin de la même catégorie pour XP. On va faire comme ça hein. Montée en niveau. Un petit point en force. Un petit point en endu. Un petit point en coeur. La constitution c'est quoi déjà ? Les PV et la résistance. Le courage. La vitesse de restauration. La résistance à la fourre. Genre mettre un point en force je pense. Posture basse du coup hein. Peut-être que celui-là je le jouerai en posture. En vrai je pense... Je pense que c'est pas si ça impacte pas tant que ça. Genre là il fait quoi ? Réduction de ki en attaque basse 7%. Dégâts de coup de grâce hors obtenu. Ouais c'est pas grave. On peut continuer à jouer à posture haute quoi. T'emmerde pas avec ça. En plus il y en a que quelques unes de bien des armes. De quoi ? Là faut bien XP pour débloquer des points de compétences. Avec l'autre arme j'allais plus XP là. Si je comprends bien. Si je peux continuer à XP avec celle que j'avais déjà. Je continue l'autre hein. Mais... Je crois pas hein. La familiarité c'est juste quand c'est au max t'as des damage en plus. Non. Ah ! Ah j'avais mal compris. C'est possible aussi hein. La familiarité augmente les dégâts de l'arme. D'où le fait que l'ancien dashi est mieux temporairement. C'est juste ça. Je pensais que c'était l'XP. Je pensais que c'était lié à l'XP. Mais ils expliquent la familiarité quelque part. Qu'est-ce qu'ils expliquent ça ? Peut-être là dedans dans les mémoires d'Amrita. Verrouillage, attaque, sprint, poids de l'armure, tir, attaque plongeante, noyau d'âme, menu statut. Ils en parlent pas ici. Ils en parlent peut-être. Si je vais sur l'arme. Paramètres de sélection, retirer, trier, aide. Familiarité. Indique l'état d'utilisation d'un objet. Plus votre familiarité est élevé, plus vous aurez de chances de trouver un cristal d'Amrita en le démantelant. Ok. Alors du coup c'est pas... ouais. C'est pas ce qu'on disait quoi. Enfin c'est peut-être un truc en plus. C'est pas clair. Non non, c'est le retour de l'autre avec sa hache là. Bâtard ! Oh je l'ai eu en réflexe. J'ai trop... Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à la mettre l'attaque dégainé hein. C'est R1 plus rond et je sais pas, je fais R1 plus rond et je dégaine à la place. Parce que je veux pas dégainé. Je confirme parce que Dislinas à bas niveau ça sert à R mais à haut niveau en gros ça augmente les stats hein. Oh oui il y a le Neko c'est vrai, petit Neko qui va m'aider. Oh ouais c'est un pote lui. C'est un pote et il va être très important parce que là on va arriver dans une zone qui m'avait bien cassé le cul parce que ma régénération de ki était dans la merde. En gros on va arriver dans une zone où... Ma régénération va être baisée. Je crois qu'il y a un petit... Un petit... Il y a pas un petit truc vert pas loin aussi là ? Il me semblait que j'en avais trouvé un pas loin là. Et là on va arriver dans une zone voilà. Une zone yokai où en gros quand on est là dedans, notre régénération d'endu est baisée. De base. Mais la dernière fois j'avais... Là j'étais en armure vénère et l'armure vénère faisait qu'avec le poids. J'étais en rouge. Vu. Vous l'avez vu ? Moi je suis blind hein. C'est Mintos il est en train de me refiler le... Ah vu. Non mais comme quoi j'avais un souvenir quand même. C'est Mintos il est en train de me refiler la Shkumun des yeux là. Donc voilà, ici ça vaut limite le coup de prendre une eau claire pour booster la régénération d'endu parce que... Ça n'a plus du cul sinon. Là derrière il y a le boss après. On va pouvoir mettre les là-bas. On va prier. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Depuis quand lui... Depuis quand il met la pression lui là ? Non, non, non. J'aurais dû quipper les petites pierres aussi pour bait les ennemis. Flèche sacrée j'imagine que ça fait des gros dégâts sur eux, non ? Ouais. Je suis trop con. Alors que j'ai une allonge de ouf. Ah, les grèves d'héritage. Histoire de bien être lourd. Serre jamais de ta deuxième arme. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je me sens bien à l'Odashi. En fait, la deuxième arme que j'ai pris, c'est celle que j'avais jouée la première fois quand j'avais joué deux heures. Je me suis dit là, tiens, l'Odashi est bien. Pitoremède, Odashi, Bizen. Moins de compétence sur Odashi, justement. Ce qui serait pas temps de se dire que peut-être qu'on va jouer posture... Non, je vais attendre de finir la mission et je vais garder mon point. Parce que la mission va peut-être me filer à... Un hôte Bizen, mais qui tape de base plus fort. Dégâts d'attaque haute. Obtenu sur Yokai, réduction de ki et compétence. Amrita obtenu. Réduction de ki d'attaque faible. Dégâts hautes. Attends, mais elle est où ? Ouais. Dégâts de grappin. Celui-là... Ouais, celui-là overall, il fait des dégâts, mais... Celui-là tape plus fort, de base, il tape plus fort. On va prendre celui qui tape plus fort, hein. Petitôt remède. Qu'est-ce que c'est que ça ? Remède secret concoté par les gendaires docteurs. Permet de rester entièrement au point de vie. Ah, ça c'est bien. Définir raccourci. On va le mettre à droite. On va mettre les pierres en bas. Euh... L'élixir actuellement, il est sur eau. Oh, gazamba. Et j'ai eu les grèves héritages, non ? Ça pèse 4.8. Réduction de ki en garde. Hors obtenu. Dégâts de projectiles subis. Ça, ça pèse 1. Ça, ça pèse 4.8. Je reste toujours en vert si j'active les grèves héritages. Donc peut-être on va prendre celle-là. Hors obtenu. Esquive. Garde. Plus de def, en vrai. Voilà. Et j'ai eu le chapelet. Dégâts subis des yokai. Résistance dans l'autre royaume. C'est ça l'autre royaume. C'est là où je suis actuellement. Tu vois les stats qui sont up. Ouais, c'est ça. Les stats sont up avec la familiarité. On va aller taper le yokai là. J'ai un petit... Un petit remède là. Je peux pas ouvrir ce coffre parce que justement on est dans l'autre monde. Donc il faut tuer lui d'abord. Je vais prendre une eau claire en vrai. Là. Il s'est retourné en mode Prank Souls un peu quand même. Je sais pas. Je sais pas si vous avez vu mais... Il s'est retourné un peu en mode Prank Souls. Je prends trop cher. La régénération elle est tellement zéro. Faut que je fasse des petites attaques en même. Faut pas que je fasse le full combo. Ou alors là. Maintenant qu'il est stunlock. Voilà, merci. Vas-y. Quand tu veux. Il a jamais voulu faire le grappin. Je sais pas pourquoi. C'est bien triangle pour faire un grappin. Grève de Shinobi. Double tâché Soshu. Il y a ma foi. Double tâché violet là. Fruits de lanterne. Bougie d'invocateur. Curace de fantassins. Braconnière de voleur nocturne. Et la clé du sanctuaire pour aller taper le boss. Je pense bien récupérer ton énergie au bon moment. Mais il y a vraiment un timing en fait. Ah ouais, il y a un timing. Faut pas juste faire R1 quand ça brille quoi. Ah, il y a un timing putain. Faudrait que je taffe le timing mais c'est chaud. Alors qu'est-ce qu'il m'a donné là ? Alors ça. Puissance de ninjutsu. Vitesse de course. Endurance du sprint. Réduction de ki. Donc c'est vraiment... Ouais c'est pour jouer ninjutsu. Pour l'instant ninjutsu on a rien vu. Je sais pas ce que c'est. On va se les garder de côté je pense. Mais elles ont pas une mauvaise défense. Elles ont de la réduction d'esquive aussi. Vitesse de course c'est pas mal. Pour la classe je vais les mettre quand même. C'est des violettes. Braconnières de voleurs nocturnes. Il me faut un point en constitution pour pouvoir les mettre. Mais globalement beaucoup de def ne passent pas vraiment plus loin. Ouais je vais mettre un point en constitution c'est sûr. Consommation de ki, magie, dégâts de mêlée. Dégâts de mêlée c'est un peu chiant. Je sais pas trop ce qu'ils entendent par... Ah mais mes braconnières actuellement elles ont de la vie dessus eux aussi. Et une cuirasse de fantassin. Ouais. Une cuirasse de vaurien celle là elle est bien. Et le double tachy donc. Alors vas-y fais un. Ah et moins... S'il y a un peu plus de dégâts quand même. Dégâts de ki d'attaque forte. Dégâts d'attaque moyenne. Brise garde. Parade. Vas-y hein. Prends la classe putain. Les skins ils sont extraordinaires en vrai hein. Il y a un tel taf sur les armes et tout. Il y a un tel taf. C'est trop stylé. Il y a pas une touche pour comparer ici. Bougie d'invocateur. Spéciale pour invoquer des esprits protecteurs et de l'Amrita depuis les tombes. C'est un objet rare fabriqué à base de sien naturel extrait de fruits qui poussent qu'une fois pour tous les 8 temps. Pour invoquer des esprits protecteurs et de l'Amrita depuis les tombes. Ok peut-être. Ça m'évoque rien mais peut-être ouais. La fameuse coupe au choco c'était quoi ça ? Une offrande invoquerait un visiteur. La coupe est consommée ouais. Est-ce que je les ai tous trouvés les petits potes là ? Ah ouais je les ai tous. On augmente le taux de butin des matériaux de 5% élixir. Taux de butin de noyau d'âme. Oh je suis en mode noyau d'âme là on sait jamais. Bazar Kodawa. Attends on va faire des offrandes là. On va vendre cette Odashi là. C'est celui que j'ai actuellement sur moi là ? 151. Ah oui celui-là il était à 131. Est-ce que je vends mon ancien Odashi qui m'a bien servi jusque là ? Je pense. Ah et du coup il m'a donné plus d'Amrita. Alors c'est vrai que je peux appuyer sur triangle pour sélectionner, désélectionner. Tac et là je peux tout vendre. Merci Shriek pour les 10 mois prime gaming. J'aime beaucoup le McBaguet. Je suis normal oui. Tu as le droit. Merci beaucoup. Pas besoin de gérer trop équipement dans les games. Ouais mais c'est bien de s'y habituer tu vois. Genre honnêtement. L'objet n'a pas pu y attacher automatiquement en raison d'une insuffisance de Ri Celeste. Yes. Les armures on en fait quoi ? Bah les armures je pense qu'on peut pas les filer hein. Ou alors j'ai pas compris. Je vais essayer de monter à 4000. Comme ça quand je serai à 4000. Comme ça quand je serai à 4000. Prends un niveau. Que qu'on site sûrement. Le bâtard. Oh mon pote lui. Non il y a l'autre aussi. L'attaque elle a whiffé. Elle a whiff de ouf. Ah le whiff. Je sais plus s'il me fallait un pont en constite ou pas finalement. Ça donne quoi la constitution des gens ? On va aller voir ça. Je crois que c'est de la régène. La constite. Ah non la constite c'est de la vie. Ouah c'est jamais mauvais je pense. D'en prendre au moins une fois. Ah et justement je vais perdre de la vie là je crois. Je crois que c'était pour mettre la braconnière de voleur nocturne voilà. Et du coup je vais perdre 18 de vies mais pour gagner pas mal de choses. Et surtout de la défense. Et de la classe. Oh la la. Ah qu'est-ce que je voulais voir aussi ? Ah oui si on pouvait faire des offrandes. Non les offrandes c'est que les armes hein. Ah si les armures aussi. Ouah putain en fait on peut tout filer. Oh. Oh la la. Ah ouais. Mais attends mais du coup j'avais de la défense là. Avec le chapeau de fantassin. Attends mais je peux tout donner en fait. Aïe 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 bah je vous en tourne hein. Tout ce qui est pas à moi là ça s'en va hein. Hop. Rien à foutre les grèves d'héritage et tout. Le chapelet peut-être pas par contre. Je vais me faire 47 tricélestes et de l'amrita. Vous avez trouvé un nouvel objet dans votre inventaire. Un élixir gratos et du sel. Tous les élixirs qui ne tenaient pas dans l'inventaire ont été envoyés dans votre réserve. Confirmez. Très bien. Donc là je vais faire le boss mais genre avec 8 trucs. On va peut-être se faire plaisir. C'est fluide bien bien sur PS5. Oh c'est 60 FPS là. Mais apparemment tu peux jouer en 120 aussi. Casse-toi. Sauf que là mes écrans en HDMI, mes écrans de PC ils sont pas compatibles 120Hz. Ils le sont en DisplayPort et en DVI mais pas en HDMI. Et pour la carte de capture je suis obligé de passer en HDMI. Je pourrais acheter les adaptateurs et tout mais bon c'est pas grave. Ils joueraient en 120 quand je brancherais la PS5 sur ma télé. Bah boss hein. Écoute je pense qu'on va se faire allumer mais boss. Donc ça on avait fait qu'un try la dernière fois et j'avais pas eu le temps en deux heures. Parce que j'avais découvert le jeu, je connaissais rien. On avait fait qu'un seul try. Merci Magic Bernard pour le frame gainement. J'ai trouvé du sel ouais. Petit sel. T'as quoi comme écran ? De BenQ. Vous avez tous mes stuff dans la description de la chaîne. Sur la télé au LED ça doit envoyer ouais. J'imagine que là. Donc c'est globalement top à la vachette mais avec des trucs en plus quoi. Mais c'est top à la vachette quoi globalement. Merde il en a mis 3. Alors que tout à l'heure il en avait mis 2. Et merde j'avais la place. Putain faut que je prenne le réflexe de... Oh non il refait ce truc. Quelle erreur. Personne aitμ l'écadores n'enгор Görader. Donc je t'ai connu une rip édition. Je t'ai pas eu un trucurité. Mais c'est potentiel界 carré-üne. Et puis-y je t'ai pas eu réussi. Unizingur le déri. m'a bien halas ah bah je lui ai baissé sa barre j'ai sorti le yokai normal c'est ce qu'il faut faire j'ai goma hein par contre j'en deviens fou quoi c'est le but hein dans la phase où il peut être stunlock tu sors le yokai et tu mourras repense à la cicatrice repense à comment tu l'as eu repense à ton oeil perdu les cinématiques en 30 ah vous savez c'est toujours normal ça tant que les cinématiques sont pas avec le moteur du jeu quoi que là ça a l'air d'être un mélange un peu c'est qui lui c'est mon pote ouais sugoy un peu là oh j'ai vu un zachi là oh noyau d'âme oh ça je suis pas sûr que c'était 100% de chance de loot hein je suis pas sûr que c'était obligatoire ça hein euh ouais non 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 gantelet 19 réduction de qui esquive défense taux de butin d'équipement yokai dégâts d'armes à main nue onmyo limité amrita obtenu on va prendre la def et la défense hein kuras de vaurien c'est mort casque de vaurien dégâts de mêlée humain puissance de magie donmyo brise garde ouais alors ça donne beaucoup de def mais là le poids le poids passe quand même euh ouais après je suis toujours dans le vert apparemment donc euh mais le skill est comment on fait pour genre enlever le casque là je veux pas qu'on voit mon casque qu'est-ce que j'ai loot encore un double shigatana réduction de qui attaque basse amrita obtenu dégâts d'attaque forte parade c'est tout ah si un odashi what mais un odashi qui tape encore plus fort mais garde moyenne dégâts de mêlée dégâts de kit compétences non je pense qu'il vaut mieux garder celui-là du coup il y a une option pour le casque ouais ça faut que j'aille la chercher paramètres de base du jeu afficher équipement voilà ah mais en fait ça dépend parce que ouais ça dépend de ce que j'ai comme casque j'crois j'aime trop le perso hein ouais vas-y attends je vérifie vite fait s'il y a pas un truc caché moi qui ai fait ça bah super vas-y astérix on s'en va on terminerait la mission bah ouais je crois que t'as pas activé les noyaux d'âme ah mais ça reste... ah merde oh j'avoue si c'est pas automatique j'ai un peu le seum si ça se garde pas entre les missions j'ai avoir un peu le seum merde mais noyaux d'âme putain je pense que ça reste dans l'inventaire très bien il me reste qu'un oeil mais qu'à l'oeil c'est le bon oh c'est bien quand même hein et là boum voilà quand l'intro arrive au bout de deux heures et demie tu sais que t'es parti pour mille heures quand même hein quand le message d'intro il arrive ça fait deux heures trente tu joues tu te dis oh possédé par ma salut via la division de l'esprit la division de l'esprit je vais tomber la chemise j'ai chaud là il semble que l'augmentation continuelle de yokai est due à cette guerre sans fin mino n'est pas la seule à tomber en ruine les combats incessants de samouraïs se sont étendus jusqu'aux provinces d'ohari et d'omi c'est l'occasion parfaite de nous faire un nom avec mon intelligence et votre force je suis sûr que vous pouvons venir à bout de n'importe quel obstacle je compte sur vous il dit récompense arc long flèche sacrée plaquette en cuir remarquable très bien les noyodams ont été purifiés après avoir quitté la mission et peuvent être accordés ah bah voilà les noyodams peuvent être choisies via l'option changer esprit protecteur au sanctuaire donc j'ai mezuki bonus d'anima et trifile ennemi qu'est-ce qu'il fait vas-y on voit la vidéo au milieu là ah il y a un grand coup de un grand coup de bazar vas-y fais voir remets un coup de vidéo là y'a pas on peut pas accorder noyodam c'est vrai que je les ai pas accordés voilà mezuki attends retirer noyodam faut pas en mettre 2 là faut en mettre qu'un pour l'instant attends là j'ai équipé quoi mezuki l2 bon je vais pas équiper l'autre changer d'esprit protecteur massaru je suis possédé par massaru mais comment ça j'ai gagné un autre esprit protecteur comme ça là flèche du bas maintenant flèche du bas ça fait pas ça accorder noyodam changer trier aide lancer la vidéo changer d'emplacement carré ok c'est bon c'était carré fallait tout lire jusqu'au bout ok bon on a mezuki qui fait un espèce de gros balayage on le voit en bas à droite et on a l'autre qui fait l'attaque du singe avec la lance ok ouais c'est-ce pas c'est-ce pas c'est-ce pas Il y a beaucoup de force de l'armée. Il n'y a pas été appelé Amrita. Il n'y a pas de guerre de l'armée. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Mais il n'y a pas de guerre. Il y a beaucoup de vie. Il a été en train de chercher à l'arrivée. Il va me piquer toutes mes thunes. Il va m'appeler Hidanoji. Pourquoi tu m'appelles Hidanoji ? Pourquoi tu m'appelles Hidanoji ? Quoi de départ ? On a fait la mission là. J'imagine qu'il nous manque deux champlards ici. Mission secondaire, mission principale. Niveau recommandé 9. Niveau recommandé 1. Niveau recommandé 10. Immode se prosterner. Des trucs supérieurs. Plaquettes en fer supérieurs. Machin. Point de départ. Non mais je vais aller là. Je me connais. Je me connais. Je vais aller faire la mission secondaire. C'est cramé. Il semble qu'une bande de voleurs a installé sa base dans la forêt. Ils terrorisaient autrefois les villages voisins. Mais un jour, leurs raids se sont soudainement arrêtés. Bien sûr, s'ils ont juste fait leur boluchon pour quitter définitivement cet endroit. Et rien à en dire. Mais quelque chose de louche se trame là-dessous. Pas d'inquiétude. Même s'ils sont encore là, ils ne représenteront pas une menace sérieuse. Allons-y. Evidemment. Evidemment que je vais être assez con. Qu'est-ce qu'il se passe avec Mubot ? Ah, Mubot est trigger à l'infini. Sur Talam, il y avait écrit Hyde. Il te surnomme donc Idy. Ah. Il y a des options sur la map qui ne sont pas là en jeu. On verra après. Racines et plantes grimpantes sont développées à un rythme accéléré, dessinant un paysage inquiétant. Parfois, des bras d'aventuriers sont attirés dans la forêt par des rumeurs de pierres d'esprit, mais peu d'entre eux en reviennent. La forêt se nourrit de leurs cadavres. Vas-y. Je suis son idylle. C'est violet. Ça joue marteau, lui. Mais je n'avais pas looté un arc aussi. Je peux mettre deux arcs ? Ça ne me prend pas du poids ? C'est cool, ça. Et attends, et comme j'ai terminé une mission, normalement... Ah non. Ah non, terminez toujours la mission 3 points d'interrogation. Ah merde. Plantez votre arme dans le sol et renforcez votre défense. L1 plus carré. Lors d'une garde. Allez d'enchaîner une attaque rapide depuis une posture haut ou basse avec une puissance attaque en moyenne. En posture moyenne. Ah, du coup, je ne sais pas trop où je vais partir là. Est-ce que je garde encore mes points ? Je pense qu'on va encore garder nos points. On ne sait pas trop où on peut aller. On ne sait pas trop où on peut aller. Hybride. Royaume Myokai dévoré. Augmente votre anima de 1 en purifiant le Royaume Myokai avec une impulsion de ki effectuée au bon moment. Ce qui permet de restaurer la quantité maximum possible de ki. Putain, il y a trop de trucs. Contre explosif. Pas de l'ombre. Frappe de l'ombre. Dextérité démoniaque. Réduit l'épuisement de la jauge de mutation de 10% lors d'une esquive en forme Myokai. Augmente le taux de butin des objets dans le Royaume Obscur. Augmente votre vitesse de restauration du ki suite à un contre explosif réussi. Ah, c'est bien ça. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime. J'ai pris instant sans réfléchir. J'aime bien. Ninja. C'est pas soft exile, un peu. Petite montée en niveau là. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Cœur. Cœur, c'est la vie un peu. Un petit point d'endu sinon. Poids max équipement. C'est toujours bien ça. Ça augmente pas mal la vie. Ça augmente l'attaque d'une certaine arme, l'endu aussi. Les débuts d'un samouraï. On doit être genre level 10, je pense. Ah, mais... Genre, j'ai pas besoin de les retrouver. Ça y est, je peux les avoir tout le temps, eux ? Activer capacité yokai. Accorder un noyau dame avec un esprit protecteur, accumuler assez d'anima, puis appuyer sur R2 triangle ou carré. Chaque noyau dame possède un pouvoir unique et s'active avec différentes quantités d'anima. Ah, donc ça puise dans ma barre de yokai, par contre. Ça se cumule sur les zones, ouais. C'est la même map, hein ? Prenez les pierres d'esprit, je suis en train d'ici. Je suis en train d'ici, d'accord. Ceci pourrait vous être utile. Vous avez reçu une amulette de garde. Bah, ma bien Halas, merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Amulette de garde. Amulette magique qui invoque un esprit protecteur qui attaque vos ennemis pendant une courte période de temps. Lisse araignée rouge augmente fortement votre anima. Ok. Le sel récolté dans les champs de sel, on s'en sert traditionnellement pour purifier la corruption. Il inflige de gros dégâts de ki au yokai à proximité et permet à pureté de s'accumuler sur la cible. Tellement de choses. Tellement de choses. Il va faire un petit sidestep. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? On se calme. On va pas de jo la hache. T'es pas mon pote. T'es pas mon pote, mec. Ça passe, hein ? Non. Ça se trouve, c'est un pote. Le bonus augmente en fonction du nombre que t'as récup. Je vois, je vois. Le jeu soulève tellement de questions. Non, je voulais pas faire ça. Ah, si c'est bon. Envoyez vers votre réserve. Je veux pas affronter un revenant, moi. Oh merde, lui, il se réveille en mode... Non, non, je dormais pas. C'est faux. Lui, il a un casque, donc c'est même pas la peine d'essayer de le défoncer. Merci beaucoup, Frama, pour les 29 mois de prime gaming des Rizou. Fight les revenants, je sais pas à quoi ça sert non plus. Apparemment, ça servira à XP, mais... Un mort. Et vous êtes bourrés ? Il y a de la balistique sur l'arc, je crois pas trop. Je crois que c'est assez hitscan. Il y a un coffre ouvert, là. On peut drop leur stuff. Ah, j'ai fait une erreur, c'est de continuer mon combo pendant qu'il avait pas pris le hitstun, quoi. Il disait une bougie d'invocateur pour faire sortir votre esprit protecteur de la tombe qui le protège avec l'Amrita et les Noé Dames en réserve. Genre sans combattre ? Attends, je comprends pas. Oh non, non, pas deux d'un coup ! Oh, la brasse est absolue ! Il veut pas m'aider, mon pote, là ? Il veut pas m'aider, mon pote, là ? Il veut pas m'aider, mon pote, là ? Faut que je récupère. Moi, j'ai l'impression que je peux plus récupérer mon kill. Merci, j'arrête l'étau pour les 3 mois après un gaming. Bonsoir. Bonsoir. Je croyais qu'il y avait une protection. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'on pouvait pas tomber. J'étais persuadé que c'était bon en fait, je pouvais pas tomber. J'aurais pas expliqué pourquoi, mais j'y croyais à mort. Pourquoi je peux plus récupérer mon kill, bordel ? Si je peux, ah mais c'est que je le fais pas assez vite. C'est vraiment ça qu'est en train de se passer là ? Merde, il y a vraiment une attaque. J'ai la dur le jeu. C'est bon cette fois. Ah c'est rapide. Lance fossile. Il y a deux à trouver je crois. Ça vaudrait limite le coup d'aller chercher les deux qui manquent dans le premier monde. Du coup si ça se cumule d'en avoir plein. Finalement. ça a l'air bien. En fait, les IT sont classes. En vrai, toutes les animations sont trop classes. Globalement, le travail sur les armures, les armes et les animations, c'est assez ouf. J'appuyais pas sur le bon bouton, je sais pas pourquoi. Et là je meurs. sur Clodoman. Je meurs sur Joel Clodo quoi. C'est full human cette zone. Il n'y a pas de yokai j'ai l'impression. De côté, c'était un peu teasé par la mission. Ah c'est là. Pour le Kadaba, oui et non tu verras. Ah il si. En effet. J'aime bien quand il me lance son truc de feu de merde là. Passez vous. Il y a du loot là dedans. Il y a du loot dans les champignons. Ah le deuxième. Tous les esprits Kodama de cette mission étaient guidés au sanctuaire. Putain il faudrait que je trouve les autres là. Ça donne envie. C'est mieux ceux qui arrivent. C'est mieux Castagne. Oh ça donne envie de tous les chercher là. Putain. Putain. Merci pour tous les streams. Merci à toi Bellegarde pour les 3 mois de sub. Un bisou. J'ai pas testé trop la position moyenne de l'audachie. Pour l'instant j'ai joué position haute. J'ai augmenté la position haute. Ça me fait délirer. C'est le principal à la revenir. Quelle erreur ? C'est quoi ça ? On se calme. On se calme. Combien ? Combien ? Ok. Putain défense ou pas défense. Les petits potes. Ils font mal. Défense ou pas défense. Ils ont tendance à me mettre mid-bar quand même. Arrête avec cette attaque de merde. En vrai je suis un peu con. En vrai je suis un peu con. Magnifique. Arrête. Deux fois. Il m'a coûté 3 flèches lui. Il m'a coûté 3 flèches. Il m'a coûté 3 flèches. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça m'a fait plaisir. C'est l'enfant de Ninja Gaiden et Dark Souls en fait. Ouais ouais. C'est un peu ça. C'est un peu l'enfant de Ninja Gaiden et Dark Souls. Et du coup c'est plutôt très très plaisant. Il était embusqué le bâtard. Il était embusqued. Le petit Bat. Là il a l'air d'avoir une save. C'est bien. Il faut juste regarder un peu ce qui se passe. Non. C'est un sale jeu. J'aurais peut-être dû prendre la save. Elle était bien la save. Ça se passe trop mal. 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 Ça s'est un peu mal passé on va dire. Le compte yokai a pas marché. Je l'ai pas mis surtout. J'étais en mode. C'est pas un yokai. Il me fait une attaque rouge. Qu'est-ce que je fais ? Il y a un type. Il est comme ci comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Je me suis un peu retrouvé dans cette situation là. Tu vois ? Au moins lui il m'a coûté qu'une flèche cette fois. Et là je meurs sur lui. Lui c'est un peu un vénère. Il a mis la position bizarre là. J'appuyais, j'appuyais. Si, 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 si. Si ça se passe trop mal c'était sur Darkest Dungeon. Ouais, lui il fait genre là. Merci beaucoup. Merci. Du coup un petit dodo là. Hop. Monter en niveau. Petit point de force là. Honnêtement tout à l'heure il aurait juste dû se passer ça. Honnêtement tout à l'heure ça devait juste se passer comme ça. Il ne devait rien y avoir de plus. Ouh attends quoi. Est-ce qu'il y a mieux que violet ? La posture basse je ne l'ai pas testée depuis longtemps non. En gros ça tape vite quoi. Et je pense que je vais choisir une des deux postures quand j'aurai plein de points à mettre dans l'odachi. Et je vais chercher des combos de transition entre les deux dans l'arbre. Oui mais en endgame ok. La position haute prend énormément de ki et les attaques sont lentes. C'est bien pour certains ennemis mais pas tous je pense toi de test. Non mais... Je m'amuse c'est le principal. Vous savez ça fait partie du jeu de mourir. Mais évidemment que là la... Oh. Je ne l'ai pas tué lui. Ah merde je l'ai. Il est mort. Ah oui non mais c'est parce que je l'ai sauvegardé c'est pour ça. Oh mais s'il commence à me mettre des sidesteps on va pas rire quoi. On va pas être copains les potes là. Bah après à tout moment euh... C'est pas celle là que je voulais faire mais ouais. Ah j'ai plus de points. On peut pas enchaîner les deux. Faut que je comprenne l'Amrita là. Enfin pas l'Amrita mais le... La jauge de magie là. Je comprends pas tout encore. Oh embusqué. Embusqué man. Celle là je peux l'enchaîner je sais pas trop pourquoi. En fait je comprends pas genre mon contre et tout. Où est la ressource que j'utilise pour ça en fait. Je vois que je suis au max et que je peux me transformer en yokai ça d'accord. Je vois que les deux compétences là il y a des espèces de petites barres violettes en haut à gauche sur leur recharge. Des petits cooldowns aussi en mode grisé. Mais le contre quelle ressource ça utilise et tout. Donc c'est un peu un peu flou quoi. Un peu flou de toi quand même. La ressource c'est la barre violette. Ah ! Ah ouais bah tout de suite ça fait sens ouais. Je pensais que la barre violette c'était une barre genre de magie qu'on avait pas... vu qu'on a pas encore eu de ninjutsu et tout là. Non ça ferait sens hein. Ah la barre violette ouais. Ça puduc là non ? Ah tiens tiens. L'autre il lance des bombes de merde là. Oh la. Oh la la le retour. C'est la première fois qu'il me fait une attaque rouge lui. Je savais pas qu'il sautait. Dommage. Coup dur. Coup dur hein. Les grèves de Yoriki. Oh la vache elles sont... Elles sont lourdes. On passerait dans le jaune si on les mettait. Braconnière de Yoriki. Ah ouais tout est. La panneau Yoriki c'est lourd hein. Mais il y a de la régène sur les ennemis on dirait. Coup durace de voleurs nocturnes. On a un deuxième arc long. Le qui est pas spécialement mieux en fait. On peut peut-être prendre le jaune comme ça là. Oh des armes par contre j'en ai tellement. Odashi Yamashiro. La lance fossile et le double Shigatana. La lance fossile ça se base sur quoi ? Sur la constite on dirait. Le Tashi. Le double Shigatana. Et la lance fossile. Faites tester la lance aussi. Vas-y j'y retourne. Y'a eu un paquet de nerfs depuis la 1.0. C'était pire avant. Genre avant c'était vraiment un enfer. Faut que je me les retapes tous. C'est moi où il a tué son pote. Tiens tiens tiens. Arrête ! Deux secondes en fait. Arrête ! Deux secondes en fait. J'ai plus de ki. C'est bien beau mais... Quelle énorme casse-couille ! Putain faut que je me fous. Faut que je prenne une popo pour régénérer du ki. J'avais pas d'endurance. Je pouvais rien faire. J'avais plus d'endu. Je sais pas pourquoi là. J'étais dans un espèce de royaume à la con. Où j'avais plus d'endu. Je voulais pas activer mon... Je voulais pas activer ma forme yokai. Mais j'aurais dû en 1. J'ai activé ma forme yokai et c'était fait quoi. Le simple fait de revenir ici me redonne... J'en fous partout de la merde. Mais c'est le même en vénère en fait. Il est énervé hein. Putain je l'ai pris 2 fois celle-là. Putain. Oh la la. Oh le bordel. Oh la chatte. J'ai envie de tricher là. Oh la vache. Si j'avais activé... Oh noyau d'âme. Non. C'était le boss en fait. Ah on était venu pour ça. En vrai... Le yokai là je l'aime bien. Mais l'autre c'était plus simple le contre quand même hein. L'autre t'avais juste à activer. C'était une sorte de contre... Pas de just frame mais... En mode quand l'ennemi va toucher. Tu fais R2 plus rond et hop. Alors que là... Tu fais R2 plus rond mais faut que tu sois assez proche de l'ennemi pour l'instant. On va être au corps à corps quoi. Mais ça c'est chaud. T'es comme une ancienne sur des vidéos YouTube. J'ai vu par curiosité. C'était beau tout l'heure du Captain pour toi. Comment ça hein. T'avais pas vu la chaîne progressée. Merci du Parsifère tout à l'heure pour les 6 mois prime gaming. Des bisous. T'aurais pu contrer en forme yokai ouais. Bref. Equipement. Qu'est-ce qu'on a loot ? Des tonfas en fer. Ouais. Habit de shinobi. Ça pèse pas lourd. Ça a une bonne def en vrai. Ninjutsu ouais. Gantelet d'éclaireur. Ah. On a eu un point en samouraï. Je l'ai pris ça. En posture haute. Augmente votre puissance d'attaque lorsque vous effectuez une purification. Ouais. Ça active lorsque vous récupérez tout votre ki. Après une impulsion de ki. Appliquer un effet sur la posture moyenne. La posture basse. Ça c'est quoi ? Changer de posture pendant une impulsion. Réussi augmente la quantité de ki restaurée. Ça peut être pas mal ça. A terme ça servira je pense. Bon on a gagné. C'est déjà ça de pris. C'est une ref à JDG. La forêt enveloppée de ténèbres. Il semble que d'autres recherchent les pierres d'esprit. Quelle qu'en soit la raison ils se sont changés en monstres. Et je suppose qu'après cela la recherche des pierres d'esprit leur est complètement sorti de la tête. Quoi qu'il en soit si nous avons des rivaux par ici. Il faut mieux être prudent. Nous allons devoir conserver une longueur d'avance sur eux et nous faire un nom. Merde j'ai pas vu ce que j'avais gagné. Les oedames ont été purifiés et peuvent être accordés. Un oedam enki niveau 14. Lui il est quoi niveau 2 ? Ah niveau 2 ? Ah ouais. Du coup qu'est-ce qu'on fait de ceux-là ? Je peux en faire quelque chose ? Des niveaux moins bien ? Ah ouais niveau 14 ça va faire des gros dégâts je pense. T'as pris quoi comme arme ? L'odachi. Et son principal la bête de fumée et de feu. Tout d'abord allons voir un acheteur potentiel pour ces pierres d'esprit que j'ai rassemblées. Le client est disons plutôt bien célèbre dans le coin. Il me connaît maintenant et nous avons convenu d'une rencontre discrète. Faisons tout pour le séduire et voyons s'il nous donne plus de travail. Je joue beau jeu après est-ce que j'allais me transformer en monstre yokai ? Bah en vrai là je savais pas que c'était le boss de fin de la mission. Merde j'ai pas lu. Mais si j'avais su que c'était le boss de fin de la mission j'aurais mis yokai form dans la tête. Clairement j'aurais pas cherché je pense. Mais si j'ai failli, j'ai pas cher... J'ai pas besoin d'un petit peu. J'ai pas besoin d'un petit à la fin de la mission. J'ai pas besoin d'un plus. Mais ça lui a un grand. Je suis sûr que j'ai pas cherché. Je suis très heureux. Je suis toujours très heureux de faire des vins. J'ai pas besoin de me faire des vins. Je vais maintenant prendre le temps de l'étranger. Je vais faire une sorte de déjeuner. Si je vous remercie, je vais faire un nouveau travail. Hein ? Je vais vous faire un petit déjeuner. Je vous laisse me faire un déjeuner. Meca ? Qu'est-ce qu'il s'est mis à faire le singe là ? Je vois qu'ils prennent très à cœur le fait d'avoir des animaux totems en fait. Vous en voulez ? Ouais. Ouais, moi j'ai mis une petite dalle là. Une petite danse de la joie. Il y a de la lumière ! Première fois dans le jeu. Première mission de jour. Nio 1 c'est le chômage, Nio 2 c'est le RSA. Je me donne un truc là. Prenez ça, voilà. Vous avez reçu une petite pierre d'esprit, voilà, merci. Quand même. On me paie pas énormément pour ce voyage là, j'ai l'impression. On pourrait me payer plus cher. Bon, est-ce que j'ai débloqué du neuf là ? Non, terminez la mission. On n'a rien de neuf. Planter votre arme dans le sol, renfoncer votre défense. On peut pas trop aller chercher du neuf là. Chier. Qu'est-ce qu'on a là ? Capacité gérée noyau d'âme a été débloquée. Ah. Gérée noyau d'âme. Accordée noyau d'âme. Fusion d'âme. Fusion des noyaux d'âme ont créé de plus puissants. Augmenter le rang d'un noyau d'âme permet de renforcer ses effets spéciaux. Réaliser des rites de repos pour supprimer les noyaux d'âme inutiles. Obtenir des fragments d'âme. Ces derniers vous permettent de gagner des points de compétences hybrides. Quoi, quoi, quoi ? Il faut arrêter, il y a trop de trucs. Niveau d'hybride 2. Je sais pas ce que c'est. Aide. C'est quoi un niveau d'hybride ? Le jeu dit. Il dit pas le jeu, putain. T'as une deuxième arme. Ouais, mais j'aime bien l'odachi. Monter en niveau. Et là, je peux mettre des niveaux d'hybride, pas du tout. Est-ce qu'on se remettrait pas un point en constite ? Compétences, c'était quoi déjà requise pour activer les effets spéciaux de l'armure légère ? Courage, la vitesse de restauration de kill, la résistance à la foudre. Petit point de courage. Non. Petit point de cœur. Le build cœur. On va vendre. C'est parti pour vendre. Non, arrête. Double Tashi, Mino. Odachi, Yamashiro. Attends, mais il tape fort, lui. Un 203, celui que j'ai actuellement. Mais lui, il pourrait monter plus fort et plus haut avec la familiarité. Double Shigatana, Mino. Je vais peut-être le garder. Arc long. Celui-là, je le vends, non ? Les arcs longs actuels, 127. J'ai trop de loot, putain. J'ai déjà trop de loot, quoi. La lance, je la garde. Le Tashi, c'est une seule lame. Mais ce n'est pas justement une seule lame qui se base sur le cœur. Ah si, je la garde. On ne sait jamais. Odachi, Yamato, on vend. Bizen, on vend. Kusarayana, on vend. Tonfin, enfer. Ça se base sur quoi ? Sur le courage ? On vend. Hachette, on vend. Et maintenant, les armures. Tout ce que je ne porte pas, je le vends. Je ne vais pas chier. Oh, celle-là, je n'ai peut-être pas envie de les vendre. Je vais faire une erreur. Ils ne vont pas le chapelet. Ils ne vont pas le chapelet. 94, gris céleste quand même. Et de l'Amrita. Vous avez trouvé un de l'objet, 3 hélicies. Très bien. Le jeu rigole, zéro. Je vais faire des filtres pour sélectionner. Attends. Attends. Attends, je décours. Bon. Nouvelle mission, donc. Bon, tout pris. Le jeu m'a tout pris. Mais attends, un loot filter comme sur PE. En vrai, le loot filter sur Nyo, il fait plaisir, je pense. Ça, c'était cramé, ça. Petit jeu de chill. C'est bien chill, Nyo. C'est bien chill, Nyo. Bâtard. Je suis pas dans la merde. S'il commence à me... J'ai voulu faire un contre Yokai, je pouvais pas. On va vouloir buter tout le monde aussi. Ça a l'air grand. C'est une mission principale, donc ça va être un peu plus grand que la secondaire qu'on a fait juste avant. Y'a rien ici. Y'a rien ici. Comment ça y'a rien ? Double flèche. Ça, j'imagine que c'est mort. Va falloir faire le tour. Oh, le bâtard. Prank souls. Finissons-en. Ouais, mais j'en étais sûr du prank souls là. Il nous avait déjà fait le coup dans la mission 1. Quand tu rentres dans une maison comme ça et qu'il y a un petit loot en plein milieu, tu peux être sûr que tu vas te faire prank souder. Ils sont où mes petits champignons verts là ? Comment ça y'en a pas ici ? Comment ça ? Elle est grande l'épée. On compense. Attention, mes petits champignons. Tu me proposes un backseat avec 34 points. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas joué au jeu. Dommage. Tu pourras le mettre une autre fois. Sur autre chose. Mais lui, en fait, peut-être le garder pour un moment où y'a un yokai qui traîne dans le coin. Il augmente mon ki. Première égène. Oula. Il était là le pranker. Il était là le pranker. Il était là le prank souls man. Je suis pas allé par là. J'allais dans le puits. Je ne puis. La boule chatte termine. Elle est bien. Ça fait bien plaisir. On se calme. On se calme. Prank sous l'aide. Ma bien prank sous l'aide. En plus, je me retrouve dans la rue. là. Heureusement, je me fais aider par le chat. Le chat, il est en train de le harass comme jamais. Il s'est fait harass par le chat. Le pauvre. Il y a toujours la grosse épée au bout là. Il a la même que moi. C'est un viewer whisky head ce soir. Oh merde. Les viewers qui parlent jamais. Mais le jour où ils parlent, ils ont bu plein de whisky. C'est dangereux ça. C'est dangereux le whisky. hein. Ah ouais. Mais ouais. Mais à chaque fois. Ça, ça, je le prendrai à chaque fois. C'est-à-dire qu'un ennemi qui me fait une esquive. Moi, j'ai lancé mon combo. Il n'y a pas de... C'est mort. L'ennemi, il m'esquive. Non mais comment ça ? Comment ça, l'ennemi m'esquive là ? Rien du tout. Mais on n'a pas eu de confirme. On n'a pas eu de confirme. Il est où le prank soul, ça ? J'ai bu une petite bière moi aussi ce soir. Avant de manger là. Enfin, on a bu une petite bière avec whisky. Je m'en suis pas enfilé une là. Allez hop ! Ah une petite bière là. Ah mais ces prank souls ici, ils sont deux non ? Ouais ouais, laisse, laisse. Vas-y viens. Oh non. Mais t'as plus de... T'as plus de... Bien vengé là. Putain, c'est chaud. Oh je le tue ? Lui il me voit pas, je sais pas pourquoi mais... Mais quel gros naze ! Oh quel génie ! Vas-y viens, avec ton Odashi là. Tu vois. Surprise ! Je maîtrise mieux la même arme que toi. Rezo. Il m'a mis un petit coup de presse quand même. Voilà. Il m'a mis un coup de presse. Un point de compétence obtenu pour maîtrise de l'Odashi. Toi merde. C'est une bière whisky. Aïe aïe aïe. Il manque plus qu'à SPP. Ah SPP ! Ah SPP ! Il m'a envoyé un message tout à l'heure. Il m'a dit qu'il était au Long Island. Le Long Island c'est le cocktail du Shetan. SPP m'a dit... Je suis à mon sixième Long Island, c'est clairement le cocktail du Shetan. Il est en train de se mettre bien là. Petite soirée là. Petit Long Island. Avec du Coca. Ah non. Enfin oui oui pardon oui. Oui le vrai Long Island je pense. The true one. Ah. Omamori. C'est quoi l'Omamori ? Une arme ? Moi Long Island c'est un de mes cocktails préférés. Vraiment je l'aime bien. T'en bois pas trop. Ça te met bien dans la soirée. Moi j'ai pas besoin de me mettre la tête en dedans. J'ai pas trop ça anyway. C'est fort mais quand c'est bien fait ça a pas trop le goût en fait. Faut faire très attention. Faut faire très attention. Omamori. Ça doit être une arme parce que là je viens de l'avoir en blanche. Comme ça sans le prank à chaque fois maintenant je rentre en garde. Si Long Island t'as quand même bien attaqué la soirée. Si Long Island t'as quand même bien attaqué la soirée. Je suis d'accord que si Long Island t'es bien quand même. Là c'est... La soirée elle est bien attaquée quoi. Je viens passer le balai avec mon Odashi. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette posture. Je viens balayer, vous inquiétez pas. Si vous voulez me pranker je suis en position. Cette position d'Odashi en mode raclure là. L'île elle est bien longue. T'as bien le temps d'apprécier le paysage quoi. Bon y'a rien ici là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là. Ah. Et merde. Ça va Loth il m'a pas vu. Ça a l'air d'être par là. On va quand même faire le tour. Moi je 100%. Le jeu il est bien. Quand je joue je suis en mode 100%. Ah bah voilà j'ai bien fait. Le raccourci. Y'a un endroit où j'suis pas allé encore. J'suis pas allé par là. Enfin si mais j'suis pas allé à droite. Bah si mais j'suis pas allé partout à droite. M'a pas vu lui. Faut se réveiller hein. Se réveiller monsieur. Long Island, tequila, gin, rhum, vodka. Euh... Je crois pas qu'il y ait de la tech. Je sais plus. Honnêtement je sais plus. En gros Long Island plein d'alcool différents. Un trait de coca. Un trait de... Un trait de citron et voilà quoi. Non y'a du triple sec. Dans le vrai Long Island y'a du triple sec je crois. Triple sec. Triple sec. Jeans. Non attends. Triple sec. Cinq alcool blanc hein. C'est fou l'alcool blanc et un trait de coca et un trait de citron quoi. Mais le trait de coca il rend le tout sirupeux. Pire idée les mélanges. Ouais mais c'est un cocktail. De toute façon les cocktails c'est... Après y'a des cocktails à un alcool qui sont très bons hein mais... Les cocktails des fois c'est les mélanges hein. Gin, tequila, vodka, rhum blanc, triple sec ou quoi trop hein. Sirop de gomme, jus de citron, un trait de cola ou de thé glacé. Ah non mais thé glacé non. Pas validé ça. Boca. Mais ça moi généralement tu vois quand tu vas au bar et que t'es en mode bon on va quand même... On va pas se mettre la tête en dedans mais tu vois tu veux prendre un verre quoi tranquille. Je dirais que souvent même s'il est cher, bon... S'il est bien fait globalement euh... Tu auras l'effet escompté quoi. C'est bien glace ou pas ? Ah bah faut le boire bien glace ouais. Je bois pas bien glace, c'est dégueulasse. C'est validé hein. Le coca qui rend malade. C'est marrant parce que d'habitude le coca c'est plutôt bon pour le ventre mais c'est vrai que quand tu prends des longues islandes le coca il rend malade tout de suite c'est bien. C'est pas le bon plan quoi. Oh oh oh. Le petit plaisir. Lui il a dégâts d'arc, bonus dans le mille. Lui il a bonus dans le mille, brise garde, dégâts d'attaque longue portée. Et lui il a quoi ? Bonus dans le mille, taux de butin. Brise garde, drain de vie ! Tiens tiens tiens. Masque d'éclaireur, furtivité, démoin, puissance de magie, défense. Il pèse moins lourd, il me donne de la furtivité, de la puissance de magie. Lui il avait dégâts de mêlée, brise garde. Non on va prendre le masque. Tuirasse d'éclaireur, bof. Gantelet d'éclaireur, bof. Braconnière d'éclaireur, bof. Les grèves, elle pesait lourd. Ah des Omamori c'est ça en fait. Présence d'Amrita, résistance autre royaume, restauration auto de tombe. J'ai quoi actuellement ? Jauge d'Amrita, or obtenu. Résistance autre royaume. Ah j'ai des trucs bien quand même. Mais résistance autre royaume c'est bien. Restauration auto de la tombe, c'est rigolo aussi. Présence d'Amrita, je sais pas ce que ça fait par contre. Il y a moyen de savoir. Présence d'Amrita indique l'empassement d'Amrita à proximité sur la carte. Oh ouais. Tequila sunrise, ça c'est pas trop mon truc. En fait la tequila globalement je trouve ça a souvent trop goût de vomi. Il y a un espèce de tequila sunrise, tu sais les tequila sunrise de soirée étudiante là. Tu sais qu'il a l'odeur de la gerbe que tu nettoies après si tu fais partie des gens qui organisent la soirée. Je sais pas comment expliquer mais vraiment si t'as déjà organisé des soirées où tu sers de la tequila sunrise, ça a l'odeur des gens qui dégueulent après. Je sais pas, c'est pas pour moi ça. C'est pas mon délire. Un goût de terre. Non là je sais pas, ça a pas goût de terre. Non moi les cocktails que j'aime bien c'est cocktails bien amers au gin là. Genre gin tonique mais amélioré avec des genre zesses de concombre, des trucs un peu... Qui rendent le truc... Tu sais tu le bois tu fais... Mais pas parce que... Parce que c'est... Comment dire ? Parce que c'est fort. Mais parce que pas... Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y en a deux qui se sont mis d'accord là. Attends, hop. J'ai pas trop compris. Salut les potes. La pharmacie anglaise à Bruxelles. Ah oui, ça j'imagine que ça doit être bien amère. Bon, on a tout visité là. Allons voir ce qu'il y avait là. Cocktail, coco, piña colada. Piña colada, ouais j'en ai bu aussi mais... Tout ce qui est rhum ça m'a un peu saoulé. Enfin c'est pas... De toute façon l'alcool forge je vous ai dit c'est plus mon... Honnêtement les soirées j'ai donné étudiant maintenant. Où est la fille de la forge ? Tiens tiens tiens. Maintenant une bonne bière plutôt là. Petit fût de pédieux. Ah merde, j'ai ban des gens qui boivent du gin. Ah merde. Je croyais que les gens voulaient faire des jeux de mots. Avec le N-word. Mais non, il y a vraiment un cocktail à base du N-word. My bad putain. Désolé mais en fait l'automod vous a pris. Et comme on est sur Nyo, j'ai cru que deux personnes s'étaient mis d'accord. Pour faire une vieille vanne. Ah désolé. Je suis vraiment désolé. Vous voyez quand il y a... On parle souvent des ban à tort. Quand il y a un ban à tort, c'est réparé après. Vous voyez. Ah oui désolé. Je sais pas, j'ose pas le dire du coup. Parce que je voudrais pas que ce soit détourné du concept. Mais oui, il y a bien un cocktail. Qui commence par N-word et qui finit par Ni. Que je connaissais pas. My bad. Le ban à tort. Il y avait quelqu'un d'autre, c'est bon. Du coup, je connais pas. Je connais pas ce cocktail. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans ? À base de gin, de vermouth rouge et de camp Paris. Ah ouais, là ça doit être, ouais. Parce que tout ce qui est à base de camp Paris, genre... Comment il s'appelle le truc, le cocktail parisien de mort là ? Les spritz. Oh la vache. Ça c'est bien amer aussi hein. Bon, attention, il va falloir tryhard là je pense. Les spritz là. Bonjour. C'est qui lui ? Bonjour. C'est qui lui ? Bon, j'ai pris une patate mais parce que mon contre... Il est bizarre quand même hein. Mon contre, il faut être dessus à la frame hein. On l'a défoncé hein. On l'a défoncé mais si j'avais eu... Est-ce que c'est grave si genre je change de yokai en plein cours là ? Ça j'ai pas XP mon yokai actuel, on est d'accord ? Parce que l'autre, j'aimais bien. L'autre, le rouge là, juste avant que tu tapes, tu fais... Et comme ça tu bloques. Là le contre, il est un peu... On se fait chier quoi. Gantelet de fantassins. Ils sont un peu plus lourds mais pas beaucoup. Là j'avais esquive, défense, butin d'équipement yokai. Là j'ai résistance haut, or obtenu, défense, consommation de ki en sprint. Mais j'ai surtout un peu plus de def. Je prends de la def. Grève de voleur. Et j'ai drop un Odashi, un nouveau. Moins de dégâts mais il n'est pas familiarité. Dégâts d'attaque haute, amrita obtenu, parade critique. Là j'ai dégâts d'attaque haute, amrita obtenu par victoire sur yokai, réduction de ki. Compétence. En vrai, celui-là, full XP, celui-là il doit être bien aussi. Mais bon. Ah ça c'est trop ça. Les trucs à base de plantes amères, je peux pas. Enfin genre plantes type suze, gentiane, je peux pas. Alors que le djinn c'est à base de plantes aussi mais je peux. Parce que c'est moins amère. Lassus c'est vraiment mon émésis. Genre tu me donnes de lassus, je... Je crache par terre. Je la crache par terre en vrai. Je pense quoi. Putain mais il est trop bien le jeu. Regardez. La mission change de délire là. C'est pas pire que le mescal. Le petit jaune. Le jaune j'ai donné. On a bu des jaunes. C'est vrai, on a bu des jaunes avec l'équipé à Bordeaux là. On buvait des jaunes parce que c'était ce qu'il y avait de moins... On était... On était con, c'était ce qu'il y avait de moins cher dans le bar, le random là. Le bar de jeux vidéo à Bordeaux là. D'ailleurs j'espère qu'ils s'en sortent bien avec le Covid. Parce que c'était des... C'était des bons gars. Ils étaient cool. Et euh... Et... C'était 2,50 le Ricard. Du coup on... On allait là-bas et on mettait 10 balles. Hop, on avait 4 Ricards. Après il y en a un autre, il mettait 10 balles, il repayait une tournée, machin. Et du coup on prenait des jaunes et... Non. En vrai, non. Ça c'est fini tout ça. D'alcool, faire attention, c'est fini. Toyo. Attends mais elle a dit plein de trucs là. Ok. Ok. Elle a une forge ? De nombreux yokai m'attendent. Ah mais vous savez pourquoi je suis en train de kiffer le jeu puissance 1000 ? C'est qu'il y a une petite ambiance Monster Hunter. Enfin dans le côté, je sais pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais on a une forge, on a une map... Je sais pas. J'attends tellement Monster Hunter que là je me dis s'il y a moyen que je fasse du craft d'armes là. Ah bah yes. Petit escalier hein. Ça ils l'ont bien piqué à Dark Souls le combat dans les escaliers. Tata Yoyo, oui, oui, ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. J'aurais pas un otaku caché. Alors pas vraiment. Mais euh... J'attends énormément Monster Hunter. J'en ai vu. J'ai pas pris le Prank Souls. Le Grand Katana aide un peu. C'est vrai que comme je vais jouer Grand Katana en plus sur Monster Hunter Rises. Bah ouais. J'ai toujours pas retrouvé de nouvelles sauvegardes. Je me suis fait aider par un Palico, c'est vrai. Qu'y a-t-il dans cette énorme forge ? En fait... Globalement, je suis pas très culture Jap. Mais c'est vrai que le Japon médiéval... Ouais. Ouais, ça je suis plutôt client. Je suis plutôt client, tu vois. Tout ce qui est euh... Ghost of Tsushima. L'ambiance qu'il va y avoir dans Monster Hunter Rise. Bah Japon féodal plutôt que médiéval. Je sais pas pourquoi je vous dis médiéval. J'ai fait... J'étais en train de chercher le bon... Voilà. Bah j'étais puni. J'étais puni ! Puni ! Pour avoir dit euh... Médiéval. Mais bon, le Japon féodal. Alors que... Le Japon actuellement... Moi j'y suis pas allé. À ce qu'il paraît, faut y aller pour prendre la phase. Mais le Japon actuellement, j'ai pas... J'ai pas pris la phase particulièrement. Euh... Y'a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime pas... Du coup, la SUS là, c'est quoi les résultats du... Du sondage sur la SUS ? Non à 78%. Ouais. Le logique en vrai. Méritez la SUS. Ouais. Heureusement que j'avais la range hein. Oh putain. Je me suis dit, si je meurs de la chute, j'ai tellement le seum. La SUS c'est boomer tiers. Bah la SUS c'est pour les vieux hein, clairement. Si vous aimez la SUS et que vous avez genre 20 ans euh... Commencez à être un peu un boomer hein. Faut pas se mentir hein. Vous savez pas ce qui est bon. Ouais. On va dire ça hein. Bah chacun ses trucs hein. J'ai 10 000 en vrai, genre j'ai qu'une envie là, c'est de trouver une sauvegarde. Vérification en arrière qu'il n'y ait pas un champignon. Oh putain la sauvegarde elle était là. Mais c'était... Le truc c'est qu'en plus, oui. Enfin c'était validé que ça allait être là quoi. Monter en niveau, on a deux points à mettre. Euh... Je mettrais bien un point en endu. En fait je sais pas à quel point on va avoir des levels dans le jeu. Et pour l'instant je suis un peu en train de spread mon build. Mais bon... En du cœur. On est fou là hein. Full régénération là. Une petite use là. Et merde. On va faire le tour. L'alcool d'artichaut en Italie. Pourquoi pas hein. Oh merde y'a un Royaume Yokai. C'est qui lui ? Ah bah bah ! Il s'est retourné, il m'a mis une hache comme ça. Mais lui il est shinobi. Lui, lui, lui c'est un vénère. Un aiguillon. Putain merde un Royaume Yokai. Fais chier. Fais chier. Fais chier le Royaume Yokai. Oh la la. Il va lui mettre un pied dans la gueule là. Je vais mettre un pied dans la gueule là. Hein ? Heu remboursé là ? Rembourse-aide ? L'attaque elle a full whiffé. Ouais bah oui ouais. Du love, merci beaucoup. Oh non mais attends il y en a mille des... Oh il y a mille yokai. Attends, là on a un problème. Là on a un vrai problème c'est que eux à plusieurs c'est des connards. Voilà, 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 voilà. J'ai envie de cadener. J'ai envie de cadener. Cache. Ok, tout va bien. Tout va bien. J'ai encore beaucoup d'élixirs. Tout va bien. Envie de canuler. A tout moment c'est la mort dans ces mondes là. Non mais clairement... Evidemment l'autre il va m'avoir spot là. Non mais lui à tout moment je lui mets tout hein. Putain, puis tu peux descendre là ? Je les connais pas eux, les mineurs de fond là. Il y a moyen qu'on mette un coup d'art quoi. Oh j'étais propre hein. Et merde, j'ai pas su profiter. J'ai pas su profiter de l'ouverture. C'est parti! Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Mèche de ninja Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501